C'est quoi le sujet aujourd'hui ? Oh bah tu pourrais éviter de parler à la bouche pleine Non mais c'est Chrisport Vous êtes le 16 juin 2015 Et vous êtes dans Podcast Science 223 Et ce soir on parle de Chrisport La mutagénèse qui croustille Bonsoir à tous et bienvenue après cette merveilleuse intro Donc d'abord on va commencer par un tour de table Parce que ce soir il y a du monde autour de nous Donc d'abord les gens qui sont plus loin Nous avons Billy Depuis une région secrète avec une identité secrète Salut Billy Salut On a Robin depuis Paris avec Bozon qui crie Salut Robin Salut c'est ça Tout va bien Elle ne crie pas, elle gazouille On a Pascal qui a quelques problèmes de micro Et qui est là pour nous soutenir la chatroom Envoyer les images et faire des enregistrements de secours Salut Pascal Salut, j'ai plus de problème de micro Tout va bien, merveilleux Et sinon autour de notre table physique parisienne Nous avons Johan Donc pas depuis Baltimore Salut Johan Salut Qui n'a pas de micro attitré Mais je vais lui prêter le mien, promis On a Pierre Salut Pierre Le fameux Pierre Kerner Vous aurez reconnu De Strange Stuff and Funky Things Et maintenant de Podcast Science aussi Parfois Et puis donc notre invité ce soir Vran ou Adrien Salut Salut Qui va donc nous parler de Pierre De CRISPR J'avais plus de chips Tu m'as pris par au dépourvu là Voilà et du coup le programme de ce soir C'est principalement Ce que nous ont préparé Les deux icotos là Ce soir sur CRISPR Et voilà Et donc je vais vous laisser la parole tout de suite Alors depuis 2012 Dans les laboratoires de biologie On entend beaucoup parler de CRISPR Je vous préviem tout de suite que moi je prononce CRISPR Et pas CRISPR CRISPR C-R-I-S-P-R C'est un nouvel outil de biologie moléculaire Qui ouvre la voie à la modification du patrimoine génétique in vivo C'est à dire qu'en utilisant cette technique On peut choisir une séquence d'ADN précise Un gène qui nous intéresse Et y introduire des modifications Des mutations Et on peut faire ça Pas seulement dans un tube Mais directement dans les cellules vivantes Alors des cellules Quel type de cellules De quoi est-ce qu'on parle De quels organismes A priori Tous Bactéries Levures Plantes Animaux Les chercheurs testent tout ce qui leur passe sous la main Et jusqu'à présent ça fonctionne presque à chaque fois Le système a l'air pratiquement universel Ça signifie que du plus petit unicellulaire Jusqu'à des grosses bêtes comme nous Tout ce qui comporte de l'ADN Est susceptible de voir ces gènes édités Modifiés Ou corrigés J'ai laissé volontairement un petit moment de silence Pour que vous commenciez à sentir le poids de ce qui va arriver Parce que les applications potentielles sont nombreuses Et sont assez énormes Pour la recherche fondamentale d'abord Mais aussi pour la médecine Et pour l'industrie agroalimentaire Qui a pris une longueur d'avance Mais on devra en reparler un petit peu plus tard Donc cet outil CRISPR Il amène avec lui des gros enjeux Financiers bien sûr Mais aussi humains Modifier un génome C'est pas quelque chose d'anecdotique Et si on envisage d'appliquer ça à nous-mêmes A notre espèce Il va falloir se poser pas mal de questions Des questions techniques d'abord Comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est vraiment efficace ? Est-ce qu'il y a des risques ou des effets inattendus ? Des questions éthiques aussi Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans les modifications ? Si je modifie mon propre génome Ces modifications vont être transmises à mes enfants potentiellement Est-ce que c'est une décision qui est moralement juste ? Puisqu'on prend des décisions pour les générations qui nous suivent Et on pourra aussi se poser des questions philosophiques Puisque modifier notre génome Modifier notre ADN C'est un petit peu contrôler notre évolution Et est-ce qu'un humain modifié c'est encore un humain ? A quel point est-ce qu'on peut modifier un génome humain ? Est-ce qu'on est toujours considéré qu'on est notre propre espèce ? On est loin des paquets de chips là quand même Ouais, il y a de l'enjeu Donc j'espère que vous êtes bien installés Parce qu'on a un paquet de choses à dire Mais avant de discuter de ce que sera le futur de l'espèce humaine J'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu sur les recherches Qui ont mené à CRISPR Qu'on suive l'histoire Le scénario de la découverte en fait Parce que CRISPR, même si on le présente partout comme un outil nouveau En fait c'est quelque chose qui existe depuis des années Des milliers, des millions, voire des milliards d'années CRISPR c'est pas du tout une invention humaine C'est pas un outil synthétique qu'on a créé de toute pièce dans un tube CRISPR c'est un mécanisme qui existait dans la nature Bien avant qu'on s'y intéresse Et qu'on a piqué à ses véritables inventeurs Les bactéries Alors, la découverte En 1987 Une équipe japonaise qui travaillait sur la bactérie Escherichia coli Donc la bactérie intestinale qu'on connait bien A découvert un gène qu'ils ont nommé IAP Ce gène, on s'en fiche un petit peu En fait, il n'a pas vraiment d'importance dans notre histoire Mais dans le cadre de leurs travaux L'équipe de recherche a également séquencé des régions d'ADN Qui se trouvent autour du gène IAP En espérant y trouver des régions régulatrices C'est-à-dire des séquences particulières d'ADN Qu'on trouve généralement autour des gènes Et qui déterminent où, quand et avec quelle intensité Un gène doit être exprimé Donc là, l'idée c'est que Si je comprends bien Cette équipe a travaillé sur le gène IAP Elle a voulu voir ce qui se passait autour Pour voir s'il y avait des gènes Qui contrôlaient comment et à quel point Le gène IAP était exprimé Voilà Ils ont analysé la séquence du gène Ils ont essayé de comprendre quelle pouvait être sa fonction Mais ils voulaient aussi savoir potentiellement Qu'est-ce qui contrôle l'expression de IAP Qu'est-ce qui fait qu'il a exprimé à tel moment ou pas De la vie de la bactérie Donc ils ont regardé autour C'est généralement là qu'on a les séquences régulatrices Et quand on parle d'expression On parle de quantité de protéines au final Qui va être générée Et où un peu dans la cellule Où ça va se faire Voilà Enfin là dans la cellule C'est chez la bactérie Donc c'est forcément C'est un unicellulaire Donc c'est toujours dans la même cellule Mais oui si on peut transposer ça aussi Chez des bestioles plus grosses Chez des multicellulaires Et là en effet Notamment chez les animaux Il y a des séquences régulatrices Qui déterminent aussi A quel endroit physiquement D'un organisme ou d'un embryon Un gène va être exprimé Mais oui là c'était vraiment Pour essayer de savoir Essayer de trouver des informations en plus Sur ce gène Mais vraiment sur ce gène là Donc ils ont regardé Ils ont séquencé les régions qui étaient autour Et en faisant ça Ils ont observé Ils ont observé des régions régulatrices Mais ils ont aussi observé Des régions d'ADN d'un genre nouveau Avec une structure qui était Jusque là complètement inconnue Plus précisément Ils ont observé des petits blocs d'ADN D'une trentaine de paires de bases Quand je dis paires de bases Je parle des paires de nucléotides AT et CG Qui composent l'ADN Donc des petits blocs Tous avec la même séquence Et répétés plusieurs fois Les uns derrière les autres Mais entre ces blocs répétés Ils ont aussi trouvé d'autres blocs Un petit peu plus longs Et qui au contraire Ataient tous différents Donc des nouvelles régions d'ADN Avec une architecture particulière Une succession de petites séquences identiques Des répétitions trop petites Pour être des gènes Séparées les unes des autres Par des séquences un peu plus longues Et différentes Qu'on appelle les séparateurs Donc on aurait séquences répétées Séparateurs Séquences répétées Séparateurs Ok d'accord J'ai une petite remarque moi A partir de Tu dis que c'était un petit peu trop petit Pour faire des gènes Et tout à l'heure au fait Tu disais aussi qu'il y avait Autour des gènes Il y avait de l'ADN Qui était donc des séquences Des séquences Voilà Donc à partir de quel A peu près nombre de séquences Tu considères que tu as un gène ? C'est pas tellement une question de taille Il y a des signes Qui permettent de reconnaître Si une séquence va être un gène Si elle va coder pour une protéine Mais 30 paires de bases C'est vraiment tout petit Alors il y a le Dans le code génétique Il y a ce qu'on appelle les codons Donc un triplet de nucléotides Trois nucléotides L'une derrière l'autre Vont former un codon Qui va être Qui va plus tard coder Pour un acide aminé de la protéine Une protéine à 10 acides aminés Parce que là Donc les séquences Répétées Et les séparateurs Sont autour d'une trentaine De paires de bases Ça ferait des toutes petites protéines Ça ferait du Même si c'était codant On a des signes Qui nous montrent Que c'est pas codant Mais même si c'était codant Ça ferait des choses Beaucoup trop petites Pour avoir vraiment une fonction Donc il y avait Tous ces indices là Qui montraient Que c'était pas des gènes On pouvait pas considérer Que ça allait être De l'information Comme on trouve Dans des gènes classiques Donc ils ont identifié Ils ont étudié leurs gènes IAP Ils ont identifié ces séquences Qui étaient un petit peu plus loin Mais pour ce qui est De l'équipe japonaise Ils se sont arrêtés Là leur gène d'intérêt A été séquencé Ils avaient terminé leur travail Et même si ces nouvelles séquences C'étaient un peu étranges Ils avaient pas vraiment idée De ce à quoi ça pouvait servir Donc ils ont pas continué Sur le sujet Et pendant pratiquement 15 ans Après cette première description Il y a eu aucun article Zéro article Publié sur le sujet Sur ces séquences bizarres Puis au début des années 2000 La technologie de séquençage ADN Avait déjà beaucoup progressé Par rapport aux années 80 Donc à l'époque On pourrait se dire Que cette équipe japonais Ils ont juste séquencé un gène C'est pas grand chose Pour nous maintenant à notre époque Ça parait pas grand chose Mais à l'époque C'était vraiment un gros gros boulot C'est pour ça qu'ils se sont arrêtés là Mais entre temps La technologie a beaucoup évolué Maintenant on peut séquencer A l'appel des génomes entiers Et au début des années 2000 Donc ça avait déjà pas mal avancé Des chercheurs ont découvert Qu'il y avait beaucoup d'autres Espèces de bactéries Pas seulement Ischerichia coli Mais énormément Il y a genre 40% Des espèces bactériennes Qui possèdent des régions similaires A celles découvertes en 1987 Donc des régions avec une alternance De séquences répétées Et de séparateurs uniques Mais pour ce qui est Des recherches à cette époque là Dans les années 2000 Toujours aucune information Sur les fonctions potentielles En 2002 Ensuite Une équipe néerlandaise A trouvé autre chose Ils ont vu qu'à proximité De ces séquences Particulières Donc répétition plus séparateur Il y avait des gènes Là vraiment pour le coup Des séquences d'ADN Qu'on pouvait reconnaître Comme étant codantes Qui codaient des protéines C'était vraiment des gènes Et ces protéines Qui étaient codées par ces gènes Elles avaient toutes Des fonctions relativement similaires Elles étaient toutes capables D'interagir avec l'ADN Certaines d'entre elles C'était des hélicases Donc hélicases de hélice C'est des enzymes Qui sont capables d'ouvrir La double hélice d'ADN D'autres étaient des nucléases Donc des enzymes capables De couper l'ADN Donc on a Des séquences un petit peu bizarres Et à proximité Toujours des séquences Codantes Des gènes Qui codent des protéines Capables d'interagir Avec l'ADN Donc voilà Ça c'était quasi systématique Dans tous ces génomes De bactériens Qu'on avait trouvé On trouvait Les séquences cheloues Répétées Et séparateurs Et ces gènes D'hélicases de nucléas Voilà Donc en voyant Que tout ce petit monde là Se retrouvait ensemble Et qu'on trouvait ça Dans de plus en plus De génomes bactériens Ils se sont dit Qu'il fallait leur trouver un nom Il fallait Fallait mettre un terme Sur ce truc là Pour arrêter justement De faire comme ce qu'on vient De faire là Des séquences bizarres Avec répétitions Séparateurs Et des gènes Ouais c'est pas très s'écrit Voilà Donc ils ont donné Des noms à tout ça Alors les successions De blocs répétés Et les séquences séparatrices C'est devenu Les clustered Regularly interspaced Short Palindromic repeats Donc super accent Donc c-r-i-s-p-r Crispar Ce qui si on essaye De le traduire en français Donne à peu près Des groupements D'éléments palindromiques Cours Répétés Et espacés De manière régulière Fait G-E-P-C-R-E-M-R Gepkrmer 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 Voilà On préfère Préfère Crispar C'est mieux Crispar Et pour les gènes Qui trouvaient autour Qui codaient des hélicases Et des nucléases Déjà ils ont identifié Un paquet Pas moins de 45 familles Différentes Dans les différentes espèces De bactéries Et ils ont décidé De les appeler CAS C-A-S Pour Crispar Associated Mais Donc là on avait vu Que c'était des séquences courantes On avait Mis un nom dessus Mais toujours Aucune idée Du processus biologique Dans lesquels Elles pouvaient être impliquées Il y en a Comme il y a Les gènes CAS Donc les gènes Qui sont à proximité Des séquences Crispar Codent des protéines Qui interagissent Avec l'ADN Il y en a Qui ont émis L'hypothèse Que c'était un système De réparation De l'ADN Mais c'était vraiment Complètement une hypothèse Un petit peu en l'air Qui n'était pas appuyée Par des éléments matériels Ensuite Donc là on était En 2002 En 2005 Trois équipes de recherche Ont publié Presque simultanément Des articles montrant Que les séparateurs Crispar Donc les séquences uniques Qui séparent les blocs répétés Sont pas en fait Faits d'ADN D'origine bactérienne Mais d'ADN viral Donc si vous avez suivi L'épisode 220 De Podcast Science Donc vous avez vu J'ai fait mes devoirs quand même Moi j'ai suivi cet épisode J'ai beaucoup aimé Moi je l'ai écouté Dans l'avion En venant ici Donc si vous avez suivi L'épisode 220 Sur les virus Vous savez que Comme nous Les bactéries Peuvent être infectées Par des virus Lorsque ça se produit D'ailleurs lorsque les virus Infectent des cellules De manière générale Que ce soit des bactéries Ou pas Ça arrive que des fragments D'ADN viral Voir même des génomes Viraux entiers Se retrouvent insérés Dans le génome De la cellule haute C'est un processus Qu'on appelle La transposition Je vais pas expliquer ça Dans les détails Mais ça fait partie Des stratégies D'infection virale Et on est capable De reconnaître ça En analysant Les séquences ADN On peut trouver Des espèces de séquences Signatures Qui nous disent Que le morceau d'ADN Qu'on voit là C'est un morceau d'ADN viral Ouais Il y a des traces En fait En gros Puisque des années Et des années D'évolution Ont permis De séparer Les virus Des autres organismes On est capable Juste en lisant L'ADN Du virus De reconnaître Que ça appartient Véritablement A un virus Et pas une bactérie Il y a des séquences Signatures Qui nous montrent Tiens Ça ce morceau d'ADN Il a été inséré Dans le génome bactérien Par un événement De transposition Ça ça met déjà La puce à l'oreille Que c'est un virus Mais on a aussi Une grosse base de données De génomes viraux Qui ont été séquencés Voilà Qu'on connait Et qu'on peut Comparer Avec les nouveaux Fragments d'ADN Qu'on trouve Et identifier De quelle espèce virale Ça vient Donc tout ça Ça se passe in silico Faut pas s'imaginer Qu'on a besoin De séquencer En gros On a des bases De données Dans lesquelles On a tous les génomes Viraux à disposition On rentre La séquence Qu'on aimerait bien Étudier Et on compare On peut comparer Avec tous les génomes Que ce soit L'éléphant Le cochon La bactérie Etc Et on obtient Comme réponse Quelle est la séquence Qui ressemble plus A ce qu'on vient D'envoyer Comme requête De recherche Un peu comme Google Et dans ce cas là Du coup C'est des virus Voilà C'était ça Les premiers résultats Google De ce qui a été fait Voilà On leur a dit Ces petits blocs De un peu plus De 30 paires de bases Qui sont entre Les séquences répétées Donc tous les séparateurs C'est pas des choses Qu'on trouve normalement Dans les génomes De bactéries C'est vraiment Ça colle pile Avec de l'ADN viral Mais comme il y a Ce phénomène De transposition Cette stratégie D'infection virale Qui pousse les virus A intégrer des morceaux De leur propre ADN Dans celui des bactéries C'est pas hyper surprenant En fait Trouver de l'ADN viral Dans une cellule Bactérienne ou non Qui a été infectée C'est assez courant Ça a pas surpris Les chercheurs Plus que ça Mais avec CRISPR C'était différent Parce que Les séquences Détectées Dans les bactéries Qui possèdent un système CRISPR C'est pas des gènes Ou des génomes entiers C'était vraiment Des petits fragments Tout juste Assez long Pour identifier la provenance Mais pas codant Comme je l'ai dit tout à l'heure C'est trop petit Pour être des gènes Donc Trop petit Juste assez long Pour identifier d'où ils viennent Et aussi inséré Dans des endroits précis Donc dans les régions CRISPR En tant que séparateur Entre les séquences répétées Et nulle part d'autre Donc En voyant Toutes ces particularités Les chercheurs ont compris Que c'était pas arrivé là Par transposition Mais qu'il y avait Un autre mécanisme Inconnu Qui les avait intégrés Dans les génomes bactériens Et ils se sont demandé A quoi ça pouvait servir Si tant est que ça serve A quelque chose Parce qu'il y a Énormément de matériel ADN Dont on connait pas la fonction Et qui probablement N'en a pas vraiment Donc ils se sont Creusé la tête Ils se sont demandé A quoi ça sert Pour une bactérie Est-ce que ça présente Un avantage D'incorporer des minuscules Séquences virales Dans un génome Des séquences qui sont Vraiment toutes petites Pour faire quoi que ce soit A part dire Voilà Un morceau d'ADN de virus Et ça Ça a été le déclic Le bon vieux Le Eureka d'Archimède En fait Qui a fait émerger L'hypothèse Que si les bactéries Incorporent des morceaux D'ADN virales Dans leur propre génome Peut-être qu'elles s'en servent Pour reconnaître les virus Et pourquoi pas Pour s'en défendre C'est un petit peu Comme si les virus Comme si les bactéries Volaient une carte de virus Une carte de virus Une carte de visite Une carte d'entité de virus Voilà Elles leur volaient Un petit morceau De leur identité Qu'elles allaient ensuite Utiliser pour les reconnaître Donc peut-être Que les séquences CRISPR Et les gènes CAS Forment un type particulier De système immunitaire Bactérien Alors là Dit comme ça Peut-être que ça peut pas Vous impressionner Mais c'était juste C'est sans précédent Ça d'envisager Que des bactéries C'est des organismes Unicellulaires Qui se divisent peut-être Toutes les 30 minutes Etc Puissent avoir Incorporé un système Pour se défendre De virus D'attaques virales Un système immunitaire Qui ressemble à notre Système immunitaire Mais nous on est Des organismes Multicellulaires Qui produisons des anticorps Pour pouvoir faire Ce genre de choses Donc Nouvelle hypothèse Hypothèse du système immunitaire Très bien Et qu'est-ce qu'ils font Les chercheurs Avec des hypothèses Ils les testent Ils essayent de trouver Des failles Ils font des expériences Pour essayer de les invalider Pour les casser Pour montrer qu'elles sont fausses Et quand ils n'y arrivent pas Donc quand la méthode expérimentale N'arrive pas à invalider Une hypothèse On conclut qu'elle est Probablement juste Ou en tout cas Dans l'état actuel De nos connaissances On n'est pas capable De dire que cette hypothèse Est fausse Ou en tout cas Elle est suffisamment Suffisamment dure A plomber Pour la présenter Dans un papier Voilà Elle est robuste Comme on dit C'est la philosophie Karl Popper On peut jamais prouver Qu'on a raison On peut juste Avoir Une hypothèse Qui résiste A la cassure Alors vous pouvez pas faire ça Parce que vous vivez Dans le monde réel En maths On peut y arriver Voilà Donc dans le monde Des virus et des bactéries Ça peut marcher comme ça Donc ils ont eu Cette hypothèse De CRISPR Comme système immunitaire Et voilà ce qu'ils ont fait Pour la tester Ils ont infecté Des bactéries Avec un virus Un virus nouveau Qu'ils avaient jamais rencontré Auparavant Ensuite Ils ont comparé Les séquences CRISPR De bactéries témoins Qui avaient pas été infectées Et les séquences CRISPR De bactéries Qui avaient survécu A l'infection Et ils ont vu Que chez les bactéries survivantes On trouvait Des petits morceaux D'ADN du virus Qu'ils avaient Utilisé pour infecter Plus précisément Les morceaux étaient insérés Évidemment Entre deux répétitions CRISPR En tant que séparateurs Autre chose Importante Les chercheurs ont observé Que les bactéries survivantes Et leurs descendances Étaient devenues résistantes Au virus Alors très bien Les expériences montrent Qu'il y a apparemment bien Un lien Une corrélation entre La présence de fragments D'ADN d'un virus Dans les régions CRISPR Et la résistance Des bactéries à ce virus Mais est-ce qu'on a Un argument pour lier Les deux éléments De manière causale Est-ce qu'on peut vraiment dire Que c'est la présence De l'ADN viral Dans les régions CRISPR Qui entraîne la résistance Parce qu'après tout Ça peut être Une coïncidence Ça peut sonner bizarre Comme ça Mais les artefacts Bizarres Quand on fait De la biologie expérimentale C'est quasi systématique On a toujours Des trucs bizarres Qui arrivent Donc il nous faut Des expériences témoins Il faut continuer A essayer de casser l'hypothèse Il faut avoir Le plus de contrôle possible Pour s'en assurer Il faut aller sur les sites Comme Spurious Correlations Où on voit des courbes Par exemple Je sais pas moi Toi tu dois avoir Des exemples Alors j'ai pas Un exemple comme ça A part peut-être L'exemple qui est en premier Sur la page Mais peut-être préciser Ce que c'est ce site Parce que c'est beaucoup Plus accessible Que ce qu'on pourrait penser C'est juste un site Qui met des courbes Où en abscisse Et en ordonnée Enfin en fait non Même en abscisse et en ordonnée On a des choses Qui sont souvent différentes Par contre il présente Deux courbes Et il montre Que la corrélation De ces courbes Est très forte C'est à dire qu'on voit Des augmentations Au même endroit Et des diminutions Au même endroit Et souvent des réaugmentations Au même endroit Je crois qu'un des trucs Par exemple C'est l'âge moyen Des Miss Etats-Unis Et le nombre de suicides Aux Etats-Unis Ou un truc comme ça Ou la sortie Des films de Nicolas Cage Et les gens Moyés Ça se comprend Dépense militaire aux Etats-Unis Dit Johan Qu'on entend moyennement Et ce site était Très attendu Par toute la communauté Scientifique et enseignante Pour montrer que Corrélation et causalité C'est deux choses Différent Voilà donc là Pour le moment On a que ça On a qu'une corrélation Entre la présence D'ADN viral Dans les régions CRISPR Et le fait que les bactéries Soient devenues résistantes Donc pour tester S'il y a une causalité Ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont Modifié l'ADN Des bactéries résistantes Ils leur ont retiré Le séparateur CRISPR Qui correspondait au virus Et là Ils se sont rendu compte Que les bactéries Étaient de nouveau vulnérables Qu'elles avaient perdu Leur résistance Donc ça y est Après tous ces efforts Les chercheurs ont démontré Que CRISPR Le système CRISPR-Cas Peut bien agir Comme un système immunitaire Donc CRISPR-Cas C'est les séquences Et les enzymes Et les gènes Qui sont associés Mais par quel mécanisme ? Comment est-ce que tout ça Ça fonctionne Du point de vue moléculaire ? Ça on n'en avait encore Aucune idée C'était complètement un mystère C'est là qu'interviennent Deux laboratoires En particulier Celui de Jennifer Doudna De l'université de Berkeley En Californie Et celui d'Emmanuel Charpentier Une directrice de recherche française Cocorico Ouais Pourquoi pas ? Qui a travaillé entre autres En Autriche En Suède Et aujourd'hui en Allemagne Et pas en France Donc moins Moins Cocorico Comme tu dis Voilà Les chercheurs français sont très bons Mais sont loin Mais ailleurs Voilà Ils sont très bons Quand on leur donne les moyens D'être très bons Donc en faisant collaborer Les deux équipes Donc Charpentier et Doudna Elles ont réussi à élucider Une bonne partie Du mécanisme moléculaire Par lequel fonctionne Le système Et je vais essayer De vous faire un résumé Un petit peu De leurs travaux Donc Lorsqu'une bactérie Qui possède un système CRISPR Est infectée par un virus Des fragments De l'ADN de ce virus Sont découpés On présume Grâce à certaines Des nucléases Casses En particulier Non On sait pas Quelles sont les casses Qui découpent le virus En gros Là il y a encore Une partie du mystère C'est que C'est un peu La question de l'oeuf Et la poule On sait pas Ce qui fait Qu'il y a Intégration Primaire Pardon Du virus A l'intérieur De la séquence De la bactérie Ça c'est encore Un peu un mystère Je rappelle Que la découverte De tout ça Tout ce que je suis En train de vous raconter Là sur Daoudna et Charpentier C'est 2012 C'est super récent C'est un domaine De recherche Qui s'ouvre en fait Donc En plus de tous Les enjeux Des applications possibles C'est aussi De la recherche fondamentale On a envie de savoir Comment ça fonctionne Mais il y a Beaucoup de boulot C'est pas des choses Qui se découvrent Comme ça instantanément Donc Il y a des morceaux D'ADN Viral Qui sont découpés On présume Quand même Grâce à des nucléases Cas Et qui sont Incorporés Dans les génomes De la bactérie En tant que séparateur Entre deux séquences Répétées Des régions CRISPR Donc les petites séquences Répétées Il y avait séquences répétées Séparateurs Séparateurs Et donc chaque séparateur Serait intégré Par une partie Du système Cas Voilà Et pour ça On sait que c'est Essentiellement Deux gènes Cas En particulier Qui s'appellent Cas 1 Et Cas 2 D'accord Ensuite La bactérie peut utiliser Les régions d'ADN CRISPR Donc les séquences répétées Et les séparateurs Ensemble Et les transcrire C'est à dire En faire de l'ARN Faire une copie Mais pas sous forme d'ADN Sous forme d'ARN Je rappelle Peut-être très rapidement L'ARN C'est un type de molécule Qui sert le plus souvent A faire le messager L'intermédiaire Qui permet de transmettre L'information Qui est contenue dans l'ADN Pour fabriquer une protéine Mais ici Les ARN CRISPR Ils peuvent pas servir A fabriquer des protéines C'est pas des séquences codantes Ils servent A reconnaître Les virus Parce que Alors Grâce aux parties répétées De leurs séquences Les ARN CRISPR Peuvent être reconnues D'abord Attrapées Enveloppées Par un type particulier De protéines Cas La Cas 9 La partie qui correspond A l'ADN viral Quant à elle Elle va guider Cette protéine Cas Vers le virus Et lui permettre De s'accrocher A son ADN à lui A l'ADN du virus Et une fois que c'est fait Cette protéine Cas 9 Qui est une nucléase Qui sait couper l'ADN Elle va faire son travail Elle va découper l'ADN du virus Et le rendre Le cassé en fait Le rendre incapable De se répliquer Et d'infecter Les bactéries Donc voilà Vous vous en rendez compte C'est un système Un petit peu compliqué D'un point de vue moléculaire On a des protéines Cas On a des séquences D'ADN Qui sont transcrites En ARN Mais qui ne sont pas codantes C'est un petit peu compliqué Mais ça a deux Très gros avantages Pour la bactérie Alors attends On va juste reprendre Ce passage là Sur le fonctionnement Du système Cas Avec CRISPR Parce que je pense que ça Ça va être fondamental Pour toutes les explications Plus tard Et ça peut décider Donc on a Toute une partie De séquences répétées Et séquences virales Qui est transcrite En ARN Ensuite Cet ARN Va servir A la casse 9 Ouais Donc l'ARN Pour peut-être Pour rappuyer un petit peu là-dessus C'est un petit morceau D'une molécule Qui ressemble à de l'ADN Mais qui est Flottant dans la cellule C'est pas un gros chromosome C'est pas un truc Qui est difficile à bouger C'est quelque chose Qui peut être pris en charge C'est pas une double hélice déjà là Non c'est pas une double hélice Voilà C'est une plus petite molécule Donc cette petite molécule Elle va être Oui voilà Prise en charge Elle va être attrapée Par une protéine Par une des casse Ouais Il va y avoir Un morceau de l'ARN Qui va être dans La protéine casse Qui va être englobée Et un autre morceau Qui va être plus flottant Et ce morceau Qui est flottant Alors peut-être que Vous avez Vous connaissez cette notion De D'appariement Des paires de bases ADN C'est ça qui fait que les hélices Quand il y a une double hélice C'est ça qui fait qu'il y ait Des deux molécules d'ADN Qui se collent entre elles Qui sont collées Voilà Que les deux brins d'ADN Restent soudés Et on a cette Complémentarité Des paires de bases On a toujours Si on a Une paire de bases A Sur un brin On aura toujours un T En face Et si on a Une paire de bases C On aura toujours un G En face Donc on a ce morceau D'ARN flottant Qui est capable de faire ça Qui est capable de reconnaître Des bases ADN Et quand il va se trouver Près du virus Bah il va Agir un petit peu Comme un système de recherche Aussi Il va essayer de s'aligner Il va voir S'il reconnait cette séquence là S'il arrive à s'y lier Ou pas S'il arrive pas à s'y lier Bah il continue de flotter Dans la cellule Il bougera plus loin Et s'il arrive A s'accrocher A ce moment là La protéine La casse 9 Qui est accrochée Au morceau d'ADN lui même Elle va à ce moment là Attraper l'ADN Et le couper Ouais Donc On a un système Qui permet On a une protéine Qui est capable de couper l'ADN Et ça ça peut tuer des virus Et on a Un ARN Qui permet de le guider Vers les bonnes cibles Donc Un système pour tuer Et un système de guidage Simple Donc Pour revenir sur les avantages Que ça présente pour les bactéries Le premier C'est que Au fil du temps A mesure que la bactérie Est infectée Par des nouveaux virus Elle va agrandir Son répertoire CRISPR Elle va à chaque fois Qu'elle va être infectée Incorporer un nouveau morceau D'ADN D'un nouveau virus Dans ses séquences CRISPR Donc elle va se constituer Une sorte de fichier Des infections passées Et De fil en aiguille Elle va renforcer Son système immunitaire Elle va modifier Son propre génome En fonction des menaces potentielles Qui existent Dans son environnement Donc pour parler plus clairement Elle va s'adapter Au virus Qui vivent dans son environnement C'est un peu comme avoir Une sorte de galerie D'affiches Avec marqué Wanted Virus 1 Voilà Et donc elle les reconnait Plus facilement après Voilà Donc elle Elle s'adapte C'est pour ça qu'on parle De système immunitaire adaptatif Nous aussi Nous humains Nous grosses bêtes On a un système immunitaire adaptatif D'ailleurs c'est sur ça Que repose le principe De la vaccination Mais c'est un peu plus compliqué Ça fait intervenir Plusieurs types cellulaires Et en particulier Ça fait intervenir Les lymphocytes mémoire Qui sont des sortes C'est des cellules vétérantes En fait C'est des vétérans De nos guerres immunitaires Qui ont survécu Aux infections passées Qui restent en vie Qui restent en vie Pendant très longtemps Pendant des dizaines d'années Dans notre corps Et qui préparent nos défenses Au retour de l'ennemi infectieux Ils entraînent en fait Les autres lymphocytes Ils leur montrent Des fragments ils disent ça tu vois C'est l'antigène Que j'ai connu Mais oui c'est ça C'est ça l'immunité C'est la guerre Donc on a ces lymphocytes mémoire Qui restent Dans nos centres immunitaires Et qui vont montrer Au nouveau lymphocyte Aux petits jeunes En formation Voilà à quoi ressemble le virus Voilà ce que tu dois combattre Vas-y mon petit gars Prépare-toi Ça va venir S'il revient On sera prêt Mais Comme je disais C'est chez nous Notre système immunitaire Adaptatif à nous C'est plusieurs types de cellules Ça repose sur Plusieurs populations De lymphocytes Mais pour les bactéries Les bactéries C'est des organismes unicellulaires Donc elles Elles peuvent pas Avoir un système comme ça Donc c'est une seule cellule Qui apprend à se défendre Et qui en plus Enregistre tout Au niveau de son ADN C'est à dire que Puisque c'est enregistré Dans l'ADN C'est transmis A la descendance Une bactérie Comportera dans son génome Le même répertoire CRISPR Que sa mère Elle sera prête Dès la naissance A se défendre Contre les mêmes infections Qu'a connues sa mère Et elle pourra A son tour Enrichir le répertoire CRISPR Au cours de ses propres rencontres Avec des nouveaux virus Ça même nous On est pas capable de le faire Ça nous permettrait De pas avoir de vaccination Voilà C'est pas parce que Vos parents ont été vaccinés Contre le tétanos Que vous A la naissance Vous serez résistant au tétanos Votre immunité adaptative Vous ne l'héritez pas De vos parents Vous êtes obligés De la construire vous même Donc ça c'est quelque chose Pour lequel on est Moins calé Que des bactéries C'est peut-être un petit Un petit message Pour les gens Qui croient en l'échelle des êtres Et ces choses là Il y a des choses Que les bactéries savent faire Que nous on sait pas faire Nous on peut pas hériter Notre système immunitaire adaptatif Mais pourtant c'est nous Que Dieu a choisi Je comprends pas C'est vrai oui J'ai jamais oublié Ce détail Il n'y a pas Il n'y a pas Jésus-bactéries Je crois Donc Système immunitaire adaptatif Et système immunitaire Qui s'hérite Qui est hérité Par la descendance Donc là Moi Biologiste de l'évolution Ça me donne envie De faire une petite parenthèse Parce qu'il y a une personne Il y a un pionnier Français Encore une fois De l'étude de l'évolution Dont on a beaucoup Déformé les idées Qu'on a longtemps décrié Qu'on a humilié Même jusque dans son éloge funèbre Peut-être qu'il y a des gens Qui commencent déjà A comprendre de qui je parle Quelqu'un à qui on doit des excuses Donc cet homme C'est Jean-Baptiste Lamarck Celui que vous connaissez Sans doute Comme ce type bizarre Qui pensait que les girafes Elles tirent sur leur cou Et que c'est transmis A leur descendance Et que c'est comme ça Qu'on a eu des girafes Même pas à le dire Sans te foutre de sa gueule Quand même Bah oui C'est devenu tellement Alors que lui Il a même pas dit ça Alors que c'était même pas Ça faisait même pas partie De sa théorie Tout ça C'est Cuvier et compagnie Qui ont voulu lui mettre la honte Parce qu'il l'aimait pas Il a quand même parlé De fluide vital Qui permettait de C'était l'époque C'était l'époque On connaissait pas grand chose Donc vous connaissez Sûrement cette histoire De girafes Qui tirent son cou C'est pratiquement Tout ce qu'on connait Non ? De girafes Qui tirent son cou Ça dépend Si c'est un épisode De Dirty Biology Oui mais Alors je rappelle l'histoire Peut-être Non Donc ce que la marque Ce que la marque A introduit comme idée C'est Déjà Pour remettre Les choses Pour rendre A César Ce qui appartient A César C'est un des premiers A avoir introduit L'idée que L'existence D'un processus Évolutif L'existence D'un mécanisme D'évolution Du changement De certains caractères D'une génération D'organismes A une autre Était en fait Nécessaire Pour expliquer La diversité Des formes de vie Qu'on connait Qu'on observe Sur notre planète Donc c'est le Un des premiers A avoir dit Qu'on avait besoin D'une théorie de l'évolution Mais à l'époque On connaissait pas grand chose On connaissait pas les gènes On connaissait pas l'ADN Personne savait Quel pourrait être Le support physique Biologique De l'hérédité Des changements de caractères Ni où et comment Ils pouvaient survenir Donc Des gens proposaient Des théories Et ce que proposait La marque La théorie de la marque C'était celle De l'hérédité Des caractères acquis L'idée qu'au cours De leur vie Les individus Subissent des modifications Dans leur propre corps En fonction des événements Qu'ils vivent En fonction de leur environnement Et que ces modifications Sont transmises D'une manière Ou d'une autre On sait pas On connait pas le mécanisme A leur descendance Cette théorie Déjà à l'époque Elle était décriée Ou dans le meilleur des cas Ignorée Et par la suite Il y a eu Évidemment Beaucoup d'autres chercheurs Beaucoup d'autres travaux Il y a eu ceux de Darwin Sur la sélection naturelle Ceux de Gregor Mendel De Watson Crick Et Rosalinda Franklin Et une foule d'autres Sur la transmission Des caractères Sur le concept de gène Sur l'ADN Qui nous ont orientés Vers un modèle Complètement autre Que l'hérédité Des caractères acquis Donc ce modèle Le modèle actuel En fait Celui qui est soutenu Par une quantité astronomique De données Et sur lequel On a déjà des décennies De recul C'est celui Selon lesquels Il y a des modifications Aléatoires De l'ADN Qui surviennent Dans nos cellules Reproductrices Et qui peuvent être Transmises à la descendance Le modèle actuel C'est que peu importe Ce qui arrive Au reste de votre corps C'est seulement Si ça survient Dans vos gamètes Donc dans vos ovules Ou vos spermatozoïdes Que le changement ADN Pourra être héritable Et une fois transmises Ces modifications Donc ces mutations De votre ADN Elles seront soumises A la sélection naturelle Et elles pourront perdurer Ou non Dans l'espèce En fonction de leur effet Sur l'organisme En fonction des probabilités Qu'elles ont d'être transmises De nouveau A la génération suivante Mais Pour les bactéries Qui possèdent Un système CRISPR C'est pas tout à fait La même chose Il n'y a pas de cellules Reproductrices Il y a seulement une cellule Une bactérie mère Qui se divise Alors bien sûr Il y a des mutations Aléatoires qui surviennent Elles sont transmises Aux bactérifilles Pendant la division Bien sûr que non Le modèle actuel De changement aléatoire Et de sélection naturelle Est pas invalidé Du tout Mais Ce que montrent Les travaux Qu'on a mentionné Sur l'immunité adaptative Bactérienne Ce que ça montre C'est qu'il existe Parfois aussi autre chose Il existe un mécanisme CRISPR-Cas Capable d'introduire Des changements Dans le génome De l'organisme En fonction De son expérience de vie Et de son environnement Ici En fonction Des virus Qu'il rencontre Au cours de son existence Et ces changements Ces nouveaux caractères Ces résistances Que les bactéries Développent contre les virus Elles sont inscrites Dans l'ADN Et elles sont héritables Donc là Bientôt 200 ans Après la mort de la marque On a découvert Un mécanisme moléculaire De l'hérédité Des caractères acquis C'est beau C'est beau Bah ouais C'est beau Bah moi je suis content Pour la marque Bah c'est carrément C'est quand même C'est bien en plus Parce qu'on a quand même Eu tellement de gens Qui ont lutté Contre ce genre d'idées Parce qu'ils disaient Montrez moi un exemple Montrez moi un exemple Et là on en a un Il y a dans certaines conditions Des choses Qui ressemblent Aux théories de la marque Voilà Et en fait Ce qui est amusant Vous allez me dire Si je dis des conneries ou pas Ça me fait un peu penser A ce qui s'est passé En physique Où il y a quasiment eu besoin De passer par le fait Que la marque avait tort Pour se rendre compte plus tard Que dans certains cas Il avait raison Probablement C'est à dire que Si on avait continué A considérer uniquement L'évolution A travers le prisme de la marque On n'aurait pas compris La plupart des mécanismes Évolutifs Qui nous entourent Parce que la plupart Des organismes Subissent une évolution De type darwinienne Essentiellement Il aurait fallu S'intéresser aux bactéries Donc déjà savoir Qu'il y en avait Parce qu'à l'époque De la marque On se doutait à peine Qu'il y avait des bactéries Et comprendre Les mécanismes De gestion des virus Virus qui sont En plus Découverts bien plus tard Pour comprendre Justement Qu'il y a des altérations Du génome Encore une autre découverte Qui permettent D'avoir Une validation Quand même C'est pas général Mais une validation Épisodique De certaines de ces théories Et pour préciser Ce que je disais Quand je disais Que ça me rappelait La physique En fait Ça me rappelait La physique Sur le Désolé Je viens de couper Le live Je vais le remettre Ça me rappelait La physique Dans le fait Qu'en physique Au début Il y avait Enfin Je sais pas si on peut Appeler ça une théorie Mais on avait Cette idée Que la Terre Était au centre De tout Et si on avait Gardé cette théorie Là Le fait d'observer Que toutes les planètes S'éloignées de la Terre Nous aurait pas Étonné Et on aurait pas Pensé à l'expansion De l'univers Et on avait besoin De justement De d'abord Passer par La Terre est plus au centre Pour après s'étonner Qu'elle soit au centre D'un phénomène Ouais Je vais juste corriger On est pas au centre De l'expansion D'univers Ah bon ? On a l'impression Quand on observe Qu'on est au centre De l'expansion Après De n'importe quel point On aurait l'impression De voir l'expansion En gros On s'aperçoit de l'observation Enfin On s'aperçoit de l'expansion Puisqu'on est le centre De l'observation En gros A l'époque Où on pensait Que la Terre était au centre On aurait eu Cette observation là Ça aurait été du pain béni On aurait dit C'est bon C'est vérifié Ça vérifie Que justement On est sur le centre Ouais Mais là du coup D'avoir un petit exemple Des réalités Des caractères acquis C'est bien aussi Parce que Ça empêche De devenir dogmatique Sur la sélection Darwinienne On a des exemples Que oui La sélection Darwinienne Ça marche C'est peut-être Ultra majoritaire Mais il y a aussi D'autres mécanismes Donc Tout ça c'est bien beau On est content Pour les bactéries On est content Pour leur système immunitaire On est content Pour la marque Mais Ça nous explique pas Si on doit être content Pour nous Si CRISPR Ça va changer notre vie A nous Donc c'est là Qu'interviennent de nouveau Jennifer Daoudna Et Emmanuel Charpentier Donc après avoir décrypté Le mécanisme naturel Donc tout ça Tout ce que je vous raconte C'est quand elles ont découvert Le mécanisme naturel Par lequel CRISPR Fonctionne Dans les bactéries Les chercheuses Et leurs équipes Ont essayé de détourner Le mécanisme De sa fonction initiale Puisque Les protéines CAS Sont guidées vers l'ADN Des virus Grâce à des morceaux D'ARN Qui imitent les séquences virales Est-ce qu'on peut pas Essayer nous De servir de ça Est-ce qu'on pourrait pas Fabriquer Des ARN Qui guideraient Les protéines CAS Vers autre chose Pas vers de l'ADN de virus Mais vers une séquence Qu'on a choisi nous-mêmes Vers un gène Qu'on veut étudier C'est ce qu'elles ont essayé De faire Et elles ont réussi Elles ont montré Qu'on pouvait reprogrammer Le mécanisme CRISPR Pour cibler presque N'importe quelle séquence ADN Qu'elle soit virale Ou non Encore mieux Elles ont montré Que pour faire ça On avait besoin Que de deux choses Deux ingrédients Une protéine CAS La CAS 9 Toujours la même Et un morceau D'ARN guide Qu'on peut fabriquer Soi-même en laboratoire Pour un coût assez minime Et à vrai dire Sans avoir besoin D'équipements particuliers Donc voilà C'est ça qu'on doit A ces deux équipes de recherche Un outil relativement Peu coûteux Très modulable Puisqu'il est personnalisable A volonté Via cette molécule d'ARN Et qui permet De couper l'ADN Pratiquement où on veut Dans une cellule vivante Alors ça Ça a peut-être Pas l'air de grand chose De juste un outil Pour couper l'ADN Mais si vous étiez généticien Ça vous ferait A peu près le même effet Que si Indiana Jones Sortait du temple Avec le graal dans les mains Vous le tendez Et disiez Tiens C'est cadeau Sauf que là C'est une paire de ciseaux Sauf que là C'est une paire de ciseaux génétiques Mais c'est le plus beau cadeau Qu'on peut faire un généticien Voilà Parce que couper l'ADN C'est bizarre un généticien N'est-ce pas On peut coller derrière ou pas ? Comment ? Non on peut coller derrière Justement Justement C'est ça qui est bien C'est qu'on n'a rien à faire Tu vas expliquer Adrien Donc couper l'ADN Ça ouvre énormément de possibilités Ce qu'il faut savoir C'est que les cellules Elles détestent Elles détestent ça Qu'on coupe leur ADN Couper de l'ADN Ça veut dire casser un chromosome C'est super dangereux C'est un événement Qui peut entraîner La mort des cellules Alors quand tu parles des cellules C'est essentiellement Les cellules eukaryotes Voilà Maintenant on n'est plus Dans les bactéries Je peux poser une question ? Go Ouais suite à la censure De Nico Etup J'ai pas pu m'exprimer Avant je te disais En fait j'ai raté Deux trois petits trucs Mais je suis pas sûre D'avoir bien compris En gros Donc les bactéries Qui ont le système CRIPS Elles sont potentiellement Capables de résister À des virus Mais ma question C'est pourquoi Toutes les bactéries Résistent pas à tous les virus Si elles ont tous ce système Elles ont pas toutes ce système 40% en fait 40% de bactéries De bactéries ont ce système Mais c'est par espèce Comment ça marche ? Alors Je sais pas exactement Quelles sont les espèces Qui sont Pour lesquelles Il n'y a pas le système CRISPR Moi non plus je sais pas Je sais pas s'il y a Pour parler évolution S'il y a des groupes Particuliers Des taxons Des groupes monophyllétiques De bactéries Qui l'ont ou qui l'ont pas Et puis à part ça Il faut pas oublier Que les virus Évoluent aussi Et ils ont Pas mal de stratégies Anti-CRISPR Voilà Là ce qu'on voit À notre époque En fait c'est déjà Le résultat D'une espèce De course à l'armement C'est un concept Un petit peu Un concept évolutif Ouais Je pense qu'on peut Comprendre tout ça Oui voilà C'est assez transparent Ouais Il y a eu Désinfection Des bactéries Qui étaient infectées Par des virus Il y a eu Développement d'un système Immunitaire bactérien Mais les virus Ont répliqué En développant Des nouvelles stratégies D'infection Les bactéries Ont répliqué En se défendant Ainsi de suite Et nous ce qu'on observe Maintenant Ça fait suite À des millions Millards d'années D'évolution Et on est sûr Ça s'est passé Dans ce sens là Que c'est Que le système Crips Est venu Pour se défendre Crips Ah ça va Vous avez une chips Dans la bouche Depuis tout à l'heure C'est défendre C'est défendre C'est défendre En fait On sait déjà Que ça s'est passé Dans ce sens là Que c'est en réaction Aux infections virales Que ce système là S'est débloqué Ou est-ce que c'est Trop jeune Pour le savoir Il y a des gens Qui ont essayé De se mettre là-dedans Mais c'est des bactéries Et des virus C'est des choses Qui bougent très très vite Donc essayer De retracer Quelque chose Qui s'est passé Il y a des centaines De millions d'années Ou des milliards d'années C'est hors de notre portée Pour le moment Et est-ce que les virus Ont des systèmes De CRISPR aussi CRISPR Pardon Je ne sais pas Je ne sais pas Et j'ai encore une question Puisqu'on a arrêté Une question Il y a S'il faut avoir Toute une banque de données Avec tout ce qui a été rencontré Jusque là Et que ça se transmet Il y a un moment Il n'y a plus de place Non ? Tout à fait C'est pour ça que En fait Il va falloir oublier quoi Il y a une pression De sélection assez énorme Sur les bactéries Pour que leur génome Soit purgé De séquences inutiles Ça va très très vite Pour les bactéries Et du coup Tu peux te retrouver Avec des bactéries naïves C'est-à-dire Qui n'ont pas été Qui ont purgé De génération en génération Une partie Des génomes viraux Au fur et à mesure De leur évolution Parce qu'il fallait En effet Faire de la place Et donc en fait Ce que tu dis C'est qu'une bactérie Qui en sait trop Meurt Non pas C'est qu'elle va être supplantée Par des bactéries Qui ont moins d'ADN Et d'OQ Qui vont se développer Plus rapidement Ok Et du coup Ça veut dire que Les bactéries forcément Qui ont système CRISPR Elles sont beaucoup plus résistantes Aux bactériophages Ouais c'est exactement ça Donc ça veut dire Qu'en fait On est dans la mouisse Parce que si les antibiotiques Fonctionnent pas On va présenter toujours Les bactériophages Comme des solutions Ouais comme la solution En fait Oui et non Parce que Si on veut Si on veut designer Des virus nous-mêmes On en fera des nouveaux On fera des trucs Qui peuvent pas Qui existent pas dans la nature Et qui peuvent pas Être reconnus Par du CRISPR Puisque c'est adaptatif Faudra en créer des nouveaux En permanence En fait C'est ça C'est ça la difficulté Mais on peut créer Des virus Avec des séquences Complètement nouvelles Et en connaissant le système On est beaucoup mieux Armé que si on avait pas Découvert le système CRISPR Ok Pleurez pas tout de suite Ça vient plus tard Il y a un autre truc Puisqu'on est Puisqu'on est en train De discuter de ça De système immunitaire adaptatif De comment ça a évolué Et du Des fonctions de CRISPR En fait On est pas sûr Là on a vu On a une démonstration Que ça peut fonctionner Comme un système immunitaire Mais on est pas du tout Certains que ce soit Les seules fonctions D'ailleurs il y a des gens Qui sont en train De faire des études Pour voir s'il n'y a pas D'autres fonctions Au système CRISPR Parce qu'en effet Les bactéries ont tendance A essayer de réduire Un maximum La taille de leur génome Parce que ça les aide A se diviser plus vite Mais quelque chose Qui leur apporte Vraiment significativement Un avantage de survie Ça va aussi être conservé Et notamment Il y a des choses On a vu des choses bizarres Dans les séquences CRISPR On a vu des séquences Dans les séparateurs Donc dans les séquences virales Qu'on n'a pas réussi A associer à quoi que ce soit Qui ne correspond pas Donc à des virus On sait pas On sait pas Soit ça peut être Complètement autre chose Soit ça peut être Des virus Mais qui ont disparu Oh putain c'est beau On a les portraits robots De virus Qui ont été éradiqués Mais on sait pas On n'est pas capable De le déterminer Puisqu'ils ont disparu On peut pas savoir Mais du coup là Si on se rend compte Que c'est vraiment viral Que c'est des virus disparus Ça remet un petit peu En question cette idée De purger le génome À moins qu'il y ait Une deuxième fonction Parce que c'est ça C'est que souvent Il y a des choses Qui sont présentes Dans des génomes Qui ont une fonction Très très évidente Par exemple ici Système immunitaire Mais qui peuvent avoir Une fonction subalterne Qui fonctionne Et du coup Qui va être conservée Mais ça Encore une fois Le système CRISPR Découverte 2012 C'est l'ouverture D'un nouveau domaine De recherche Et ça va vite Mais il faut quand même Du temps Avant qu'on commence A comprendre plus On dirait Jurassic Park Mais avec des bactéries Pourquoi ? Pour les virus fossiles Qui ont disparu ? Ouais Ouais c'est ça On va faire revivre La lèpre violette Qui avait disparu Il y a 30 millions d'années La lèpre des dinosaures C'est la solution À Jurassic Park En fait Ça aurait été Beaucoup moins groovy Comme film Donc on parlait Des cassures d'ADN Couper l'ADN Les cellules détestent ça Couper l'ADN C'est dangereux Mais Il y a des mécanismes De réparation Des cassures ADN Donc là encore une fois On sort des bactéries Là on revient Vers nos cellules À nous Nos cellules d'eucaryotes Des cellules qui ont un noyau Qui ont des chromosomes Donc les eucaryotes On peut le dire Donc il y a les champignons Il y a les plantes Il y a les animaux Mais il y a aussi des amibes Il y a des algues Il y a plein de choses Tout ce qui a un noyau Voilà Tout ce qui a un noyau Donc il y a plusieurs mécanismes De réparation des cassures ADN Principalement il y en a trois Qui fonctionnent chacun Avec des molécules différentes Et qui ont des modes d'action différents Je vais utiliser un petit peu Des gros mots Mais je vais essayer D'expliquer au maximum On compte sur vous Pour nous arrêter Voilà N'hésitez pas à interrompre Si c'est compliqué Niveau mécanisme Donc le premier mécanisme J'ouvre les guillemets Mécanisme ça va à peu près C'est bon Alors attention Jonction d'extrémité Non homologue Ça c'est juste le nom du mécanisme Pour faire simple C'est du rafistolage C'est un espèce de Rouleau de scotch Ou de tube de colle moléculaire Pour expliquer les choses simplement On a des groupes de protéines Spécialisés Qui sont envoyés Sur le lieu De la cassure d'ADN Qui attrapent Les deux extrémités De l'ADN Donc libre Qui a été cassé Et qui les recollent ensemble À la va vite Dont l'urgence Donc Lorsque la cellule Doit éviter de perdre Des morceaux de chromosomes C'est un mécanisme Qui est super utile Mais le désavantage C'est que C'est un mécanisme Qui est relativement imprécis Souvent Lorsque les deux extrémités De l'ADN Sont raccrochées On perd Ou on gagne Un petit bout Par rapport à la séquence d'origine Soit on insère Quelques paires de bases Donc quelques nucléotides A-CTG Pour faire le lien Entre les deux Soit on en retire quelques-uns Et on recolle le tout C'est marrant parce que Ta description est très compréhensible C'est très visuel Je fais une petite aparté Mais c'est tellement visuel Qu'on aimerait devoir le dessiner Mais c'est pas du tout Ton style de dessin Sur ton blog Alors que c'est hyper visuel Du coup j'aimerais bien voir Un dessin de cette colle Qui rassemble Le tube de colle moléculaire Ce qui me permet de placer Au passage que Vran Fait plein de dessins super chouettes Sur son blog Megatherium Le blog qui envoie du poil C'est plus ça C'est plus ça Merde Avec un dernier dessin Posté restamment Qui m'a beaucoup plu Je sais pas pourquoi Mais dans Garde Il est juste une play Parce que ça te rappelle Ce qui flotte dans tes têtes peut-être Je sais pas en fait Tu essaies de comprendre Je sais pas Il y a un côté intriguant Bref Donc rafistolée Elle va vite De l'ADN cassé Si la cassure Se produit dans un endroit Qui est pas codant Donc entre deux gènes Par exemple Dans une séquence Qui n'assure pas une fonction Généralement Ça a pas d'incidence Ça a pas de conséquence Le chromosome est de nouveau entier La cellule elle est contente Et tout le monde est sain et sauf Mais si la cassure Survient dans une séquence codante Donc à l'intérieur d'un gène Là on risque des problèmes Parce que insérer Ou retirer de l'ADN Dans une séquence codante C'est risquer de rendre Le gène non fonctionnel Et rendre des gènes non fonctionnels Bah c'est exactement Ce que cherchent Les gens comme nous Les généticiens Je dis comme nous Je me considère généticien Ici Casser des gènes C'est leur travail Aux généticiens C'est comme ça qu'on comprend A quoi ça sert En termes de recherche fondamentale Donc le système CRISPR-Cas Ça va être très utile Aux généticiens Pour introduire des mutations Dans des gènes De manière ciblée Dans des gènes choisis Donc Et pouvoir analyser Leurs fonctions ensuite Et puisqu'il n'y a pas vraiment De restrictions Au niveau des organismes Dans lesquels CRISPR-Cas Est utilisable Comme on le disait en intro Il y a Des levures Des plantes Des champignons Des animaux Ça a l'air de fonctionner A peu près partout Donc Le système Va ouvrir Des nouvelles possibilités En termes de comparaison Inter-espèce Grâce à CRISPR-Cas Il y a beaucoup De nouvelles espèces Qui vont pouvoir devenir Des organismes modèles Pour la génétique Au même titre Que la drosophile La souris Ou le poisson zèbre Gros mot drosophile C'est une petite mouche Du vinaigre Drosophile c'est un gros mot Ça on sait Et on veut pas Que tu nous donnes Plus de détails Il n'y a pas un tag Sur ton blog drosophile ? Si 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 Donc c'est peut-être On l'espère Les généticiens Les gens qui étudient L'évolution aussi On espère que c'est la fin Des organismes modèles On espère que c'est le début De vraiment T'attrapes une bestiole En la nature Et tu regardes ces gènes Donc voilà Pour le mécanisme De réparation De l'ADN Par jonction D'extrémité Non homologue Mais il y a encore Deux autres mécanismes Qui offrent d'autres possibilités Il y a la jonction D'extrémité Par micro-homologie Et la recombinaison Homologue Alors là Rien qu'à mentionner Ces termes là Je me remémore Des images Innoblement complexes D'extrémités flottantes De complexes protéiques De captures Et de résolutions De structures ADN À quatre brins D'ici déjà De la table Qui essaieront D'en dire plus Mais c'est vraiment Je sais pas ce qu'est Le pulphipan En fait C'est que tu veuilles Pas l'expliquer Ou qu'on trouve Que ça te fasse Limite Saliver À juste Le prononcer Non moi Moi ça me donne Des mauvais souvenirs C'est une vraie horreur C'est un truc Déjà Il y a l'ADN Il y a la double hélice Qui est déjà une structure Qui est compliquée en 3D Il y a deux brins D'ADN complémentaires La recombinaison homologue C'est deux chromosomes La recombinaison homologue C'est ça C'est deux chromosomes Quatre brins d'ADN Essayer de résoudre Des structures à quatre brins Comme ça Qui vont s'ouvrir Se couper Se coller les uns aux autres Se réparer En utilisant l'un Comme patron pour l'autre C'est la science des nœuds Et c'est En fait c'est Imaginez faire de la science C'est vachement chouette Imaginez faire de la science Des nœuds Avec des fils Les cordons de téléphone De votre grand-mère C'est juste C'est de l'horreur En fait là Robin et Nico C'est en train de se dire Ça a l'air super chouette Il me semble en plus Qu'en maths Enfin il faut que Robin Je ne sais pas S'il est encore avec nous Non ça dérive Il me semble que sur les nœuds De fils de téléphone Il y a eu des découvertes récentes Mais je ne suis pas sûr Ouais c'était des trucs De physiciens Et pas de matheux Google et ça Google et ça C'est en train de ne pas génial C'est pas de fin Faites-vous une émission Sur vos trucs C'est pas très intéressant Mais allez-y Si vous voulez Des structures complexes Google et ça Recombinaison homologue Et jonction de holiday C'est un cauchemar Ça dit en passant Les nœuds moi Tout ce que j'en sais J'en sais très très peu de choses J'ai surtout lu un bouquin Qui s'appelle Des choses cool à faire En cinquième dimension Ou un truc comme ça Enfin un bouquin de maths Et qui expliquait Que les nœuds C'était une théorie Qui était pas mal en vogue Et en particulier Du fait de ces applications en bio Parce que la question Qui se pose C'est de se dire Où on doit faire un coup de ciseau Dans un truc en mêlée Pour défaire un nœud Et là on vient de trouver les ciseaux C'est le moment C'est exactement Oui mais t'as trouvé le ciseau Mais du coup Une fois que t'as le ciseau La question c'est Où tu coupes Pour aller couper Et c'est Il y a beaucoup de matos Qui se prennent la tête là dessus Et bah tant pis pour eux On leur expliquera pas aujourd'hui Comment ça marche Ils auront qu'à chercher eux-mêmes Donc je répète Je vais pas expliquer Ces mécanismes Par contre ce que je peux vous dire Avec plaisir Sans me remémorer D'images horribles Et pour finir sur les nœuds Juste deux secondes Vous savez qu'il n'y a pas de nœuds Il y a des nœuds Que en dimension 3 Arrêtez-le Je sais pas Il est loin de moi Je peux pas le taper Arrêtez-le Tu veux dire en dimension 3 minimum C'est à dire Oh putain Mais moi je travaille Du mon rôle Il y a des nœuds quoi Si tu montes en dimension 4 5, 6 etc Il n'y a plus de nœuds Il n'y a plus de nœuds Ok Il n'y a surtout plus de bière Dans mon verre Est-ce que tu peux me resservir ? On va faire un truc Sur la dimension 4 On n'a jamais fait On va faire un super jeu Tous les maths tiens Pour jouer au roi du silence Je vous rappelle Que mon but Ici ce soir Je suis invitée exprès Par topo Parce qu'il m'a dit Parce qu'il m'a dit Viens Il y a les mathématiciens Ils vont encore Foutre le bordel Dans l'émission On a besoin de soutien Franchement Je le croyais pas J'avais des cartons à faire Je suis venue en renfort Mais là maintenant Je comprends Bon courage Donc ce que je peux vous dire A propos de ces deux mécanismes Donc la La recombinaison homologue Et la jonction La jonction d'extrémité Par micro-homologie C'est qu'au lieu de juste Couper l'ADN Et raccommoder A la va vite En faisant des erreurs Ces deux mécanismes Permettent d'insérer En fait Des nouveaux fragments d'ADN Qu'on a choisi Dans la cassure On ouvre l'ADN Avec les ciseaux Et on colle quelque chose Au milieu Ou alors Ça permet de remplacer Carrément La région d'ADN Qui est autour De la cassure Alors ça Dans la nature Quand ça se fait C'est à dire Quand il y a une coupure Double brin Sur un des chromosomes Généralement Ce système De micro-homologie Ou d'homologie Enfin De recombinaison homologue Ça se met en place Parce qu'on a Deux chromosomes C'est ça l'idée Et du coup Comme il y a deux chromosomes Il y en a un qui La cellule le présume A une copie Bonne Du gène Qui vient d'être coupé Et donc va l'utiliser Un peu comme Un patron Un patron Voilà Un patron Pour pouvoir Remettre la bonne séquence Là où il y a eu la coupure C'est ça ? Voilà Donc vous Vous êtes des organismes Qu'on appelle diploïdes Vous avez deux chromosomes Un qui Pour chacun de vos chromosomes Vous avez deux chromosomes Un Un qui vient de votre père Un qui vient de votre mère Deux chromosomes deux Un qui vient de votre père Un qui vient de votre mère On va oublier les chromosomes sexuels Parce qu'ils sont un petit peu particuliers Si vous êtes XY Mais voilà S'il y a une cassure Sur le chromosome 1 De votre papa La cellule Elle va avoir des mécanismes Pour rapatrier Le chromosome 1 De votre maman L'amener à proximité De la cassure L'ouvrir Et le lire Pour voir Quelle est la bonne séquence Et réparer Le chromosome cassé Grâce à ça En utilisant ça Comme modèle Donc là En fait Encore une fois C'est pas vraiment un détournement Mais on sait que la cellule Elle a des mécanismes de réparation Et on va les utiliser A notre profit Pour introduire les modifications Que nous on a envie Donc on a deux Deux systèmes Enfin on a le système Cris par casse Qui permet de couper Et soit on peut Laisser la cellule Faire des erreurs Et casser des gènes Ou alors On peut lui donner Lui suggérer Comment elle doit réparer la cassure Et lui faire introduire des choses A l'intérieur du génome Soit introduire des nouveaux gènes Soit modifier la séquence Qui était là Et ça Bah ça a énormément D'applications Ça a des applications Encore une fois Dans la recherche fondamentale Pour les généticiens Parce que ça permet De modifier les gènes Donc plutôt que de les casser On va pouvoir en introduire Des nouveaux Voir si ça fait des choses On va pouvoir analyser Des fonctions Mais ça a aussi Des applications Dans l'agroalimentaire Et bien entendu En médecine Et là je vais laisser Plus la parole à Pierre Pour les applications Alors j'attendais Que paraisse Une des figures Finales Justement Par Pascal Ah il y a une question Pardon excuse-moi C'est juste une question Parce que je m'étonne Mais c'est tout ça Ça apparaît Après 2012 Ouais Non mais c'est à combien De chercheurs au monde Qui bossent sur ça Parce que c'est extrêmement rapide C'est quand même Vous parlez depuis une demi-heure De choses qui apparaissent Après 2012 Ouais Alors ce qui s'est passé Au niveau de la publication C'est qu'il y a eu Cet article original Il y a eu les articles Dont j'ai parlé Donc l'article original de 87 Il y a eu un article en 2002 Il y a eu Quelques articles en 2005 Après il y a les équipes Doudna et Charpentier Qui ont vraiment décortiqué Le mécanisme Elles ont publié ça En 2012 Elles avaient déjà conscience Que ça allait changer des choses Elles se sont dit Immédiatement Quand elles ont vu ça Elles se sont dit Mais mince On peut utiliser ça On peut le personnaliser Cet outil On peut vraiment En faire un outil Pour nous aller couper Où on veut Et ça a déclenché Évidemment Une vague d'enthousiasme Ça a été la grosse panique Dans les laboratoires Elles Elles ont publié Leur article en 2012 En 2013 Il y a eu plus de 1000 articles Avec le titre CRISPR Avec CRISPR dans leur titre 2013-2014 C'est juste énorme Ça a été exponentiel Juste pour quand même Rétablir le contexte On savait Depuis par contre Longtemps Que couper l'ADN Allait fournir Un outil Permettant De manipuler Les génomes Ça on savait On attendait ça C'est juste qu'on va trouver Les ciseaux On avait déjà D'autres ciseaux Je vais en parler Justement dans les applications On avait déjà D'autres ciseaux Mais beaucoup moins Faciles à manier Que CRISPR-Cas Et là En gros On savait que Si on trouvait des ciseaux Ce serait génial Mais personne ne nous en donnait Et c'est les bactéries Qui finalement Nous ont fourni Cet outil Le gros avantage De CRISPR Par rapport aux autres technologies Qui pourraient nous permettre De couper l'ADN C'est que ça coûte Vraiment pas grand chose À faire Et c'est vraiment Hyper personnalisable Ça demande pas Des compétences folles Quelqu'un qui a Des connaissances basiques En biologie moléculaire Qui sait un petit peu Bosser avec des tubes Et des pipettes en laboratoire Peut fabriquer Un ARN guide Assez facilement Pour couper l'ADN Qu'il a envie de couper Et juste Mettre ça ensemble Avec la protéine Cast9 Qu'on peut avoir Dans le commerce Et du coup La question toute con En fait C'est que C'est très enthousiasmant On en voit beaucoup En recherche Des résultats Très enthousiasmants Qui des fois font des flops Mais là On a l'impression Que c'est pas cher C'est très enthousiasmant Et du coup Quelqu'un retombé Très rapide Ça peut avoir Ça va être justement Ma partie Tu vas voir ça En fait Je vais progressivement Vous montrer Quelles sont les applications En partant De trucs le plus basique Jusqu'au truc Qui nous concerne Le plus Une des applications J'en profite pour commenter Une des illustrations Tu m'empêches de citer Robin du coup Ah oui pardon Robin disait Qu'en dimension 4 ou plus La ficelle peut se croiser Sans se croiser Sur ce Je mute les matheux Comme proposer S'il vous plaît Ouais Au gueule les matheux Donc je disais Ouais Là il y a une figure Qui apparaîtra dans le dossier Et qui permettait D'illustrer De manière Un tout petit peu plus ludique Ce que nous disait Adrien Sur justement Ces remaniements Recombinaisons homéologues Etc Avec du bacon C'est à dire Que la double hélice D'ADN a été représentée Par du bacon Et donc Adrien nous en parlait Que fournir Une séquence Externe Qui permet D'utiliser D'une certaine manière La séquence Pour pouvoir s'insérer A l'endroit Où il y a eu la coupure Est représentée Par un hot dog Et ça c'est issu D'un vrai article scientifique Qui montre La fonctionnalité De la méthode CRISPR-Cas Chez le cochon Donc vous l'avez compris C'est moi qui prends la parole Mais vas-y Johan On va mettre les images Après dans les dossiers En fin de Ah oui bien sûr Sur le dossier enligné Dans les notes de l'émission Tout à fait Et sur bien sûr SAFT Et dont je serais en plus Ravi d'accueillir Depuis longtemps Un des billets De Vran Puisque sera Vran le retour sur Strange Stuff and Funky Things Comme à la belle époque Comme à la belle époque En effet Et ça doit être un peu En plus Notre premier dossier En commun Tu veux dire Où t'avais un rôle hiérarchique Qui l'imposait de faire ça Et où il a Pas du tout Quand j'étais un stagiaire En M2 Et que Pierre me supervisait D'une main de fer T'as fini tes manips ? Ouais Et bah fais moi un article Voilà Quand il me faisait faire Ses manips Et son blog J'en garde encore Des séquelles L'approche Je fais encore De la vulgarisation scientifique Vous voyez Où c'est même De travailler avec Topo Bon Trèfle de On va parler d'autre chose Donc les applications Du système CRISPR-Cas Remontent à la découverte Du concept D'immunité adaptative Des bactéries Donc on va repartir A la base Et ça fait en fait partie Des premières applications Du système CRISPR Donc CRISPR Comme tu dis Cas9 Donc la révélation Que des bactéries Peuvent résister A des attaques de virus En modifiant Leur propre génome Et du coup Celui de leur descendance A eu des conséquences Immédiates Dans la production De vos yaourts Alors pourquoi ? Et bien figurez-vous Que les virus des bactéries Les bactériophages Comme on dit Sont la plaie De nombreuses industries De produits laitiers Et donc De produits fermentés D'ailleurs de manière générale Que ce soit Des yaourts Des fromages Ou autres délicieusetés Qui utilisent Des souches bactériennes Dans leur méthode De fabrication Alors sans vraiment Savoir ce qu'ils faisaient De nombreux producteurs Se sont déjà mis A vacciner Leurs souches bactériennes En les exposant A l'infection De divers bactériophages Et en récupérant Les survivants Ils ne connaissaient pas Le système CRISPR Mais ils savaient Qu'on met un petit peu De virus On récupère Ce qui a survécu Et visiblement Après ils résistent Ils avaient des souches Bactériennes vaccinées Ils ne se posaient pas de questions Ils disaient Ça marchait très bien Le mot de là de parler de vaccination En fait c'est tout bêtement Utiliser le principe De l'évolution Non parce que là C'est une vaccination Dans le sens Où tu as une souche Bactérienne Qui devient résistante Après la première exposition Avec le virus Donc c'est la descendance Immédiate D'accord C'est le retour Sur les théories de la marque C'est pas uniquement Des bactéries Dont certaines seraient résistantes A la base Qu'on va sélectionner En les infectant C'est on va déclencher L'immunité Chez les bactéries Et elles vont devenir Résistantes En étant exposées au virus Et d'autant plus En plus qu'elles gardent Cette information Pour être résistantes A plusieurs virus Donc tu peux avoir Des souches Qui sont multirésistantes Alors que Au cours de l'évolution Normalement Ça devrait pas se passer comme ça Ça devrait avoir Une mutation Puis une deuxième mutation Puis une troisième mutation C'est super rapide C'est super rapide en fait Donc là En effet C'est extrêmement rapide Alors aujourd'hui Des entreprises comme Dupont Sont spécialisées dans L'optimisation Dupont avec un T Ou avec un D Avec un T D-U-P-O-N-T Elles sont spécialisées Dans l'optimisation De culture bactérienne Grâce aux connaissances Du système CRISPR Cette fois-ci Qui leur permet de vérifier Quels sont les virus Auxquels les bactéries Sont susceptibles de résister Alors depuis 2012 La découverte du système CRISPR On peut trouver par exemple Des souches bactériennes Comme Choose It Swift De Streptococcus thermophilus Utilisés dans la confection De fromage à pizza Et qui sont donc Des bactéries CRISPR Donc si vous avez mangé Certains yaourts Si vous avez mangé Certaines pizzas Vous avez certainement Manger des bactéries Enfin vous avez mangé En tout cas le résultat Du travail de bactéries CRISPR Donc les pasteurisés Bactéries CRISPR C'est pire ou moins pire Que les OGM ? Justement Non mais c'est très bien On va rentrer dans le débat Un tout petit peu plus tard Parce que justement C'est une question Qui va commencer A se poser Et tout dépend un peu De la réception du public Vu que le public N'est pas nécessairement Au fait de ce qui est fait La différence d'ailleurs De ces bactéries CRISPR Avec des bactéries Modifiées génétiquement Par d'autres techniques Les ingénieurs agroalimentaires Ont commencé à désamorcer L'amalgame En utilisant Non sans cynisme A mon goût L'appellation D'organismes modifiés Génétiquement Non OGM Ah oui je vois Comme ça Ça élimine d'office Tu me diras Ils auraient mis CRISPR On n'aurait pas forcément compris Ils auraient pu dire Organismes CRISPR OGM naturel OGM naturel Ça marche très très bien aussi OGM naturel C'est pas mal OGM bio Ils pouvaient même pas Appeler ça CRISPR Parce qu'à l'époque On n'avait pas le nom encore Ils ont commencé à faire ça Il y a longtemps Pour la bactérie Enfin la souche bactérienne CHUSI-Swift CRISPR était déjà connu Ce qui leur a permis De savoir exactement Quels étaient les virus Résistants Ça ça revient sur un truc Je vais faire des gros sabots dessus Mais c'est intéressant Parce que c'est quelque chose Qui est assez particulier A la médecine et la bio C'est que mine de rien C'est encore un cas Où il suffisait d'avoir Un résultat Même sans comprendre Pour commencer à utiliser Là Si là ça te fait peur Avec le yaourt Attends toi à la suite C'est que je dis Que c'est la même chose En médecine Où il y a plein de cas Où on n'a pas besoin De comprendre pour appliquer C'est complètement dingue Et là on se rend compte De plus en plus On verra peut-être un peu Dans une sorte de débat Qu'on pourrait avoir à la fin Sur justement Il faut se rendre compte D'une certaine manière De la manière Dont on peut aller vite Dans les applications Sans nécessairement comprendre Exactement ce qu'on fait Et là ça peut aller Très très loin Justement avec ce système Là il y a des enjeux Et il ne va pas falloir déconner Avec celui-là Très clairement On commence à se poser des questions À partir Comme Adrien nous l'a dit On a des outils Qui sont extrêmement puissants Le graal génétique Et des applications Qui sont fournies Dans la foulée La semaine Le mois après La publication De certains articles En tout cas De certaines méthodes Donc On vous a quand même vendu Un outil révolutionnaire Pas seulement un truc Qui modifie quelques backtoses Dans votre iop Donc CRISPR-Cas9 C'est aussi utilisé Comme un outil D'édition génétique Qui fonctionne Quasi universellement C'est-à-dire Chez des organismes Très divers Les premières expériences Ont été réalisées Au début in vitro C'est-à-dire que des chercheurs Ont constaté Que le système Coupait bien l'ADN Où on voulait Si on mettait Juste de la Cas9 Et une séquence D'ARN guide Correspondant A la séquence A cliver C'est-à-dire A couper Comme on l'a expliqué Ensuite Chez la plupart Des eucaryotes Donc les organismes Avec un noyau Une double cassure De l'ADN Entraîne la mobilisation De la machinerie Cellulaire De réparation Qui peut soit Rabouter Les deux bouts cassés En faisant souvent Des conneries Ce qui introduit Justement des mutations Soit utiliser Une séquence Homologue Correspondant Grosso modo A la partie cassée Un peu comme Une antisèche Qui permet De re-remplir La partie coupée En recopiant Donc là On a bien expliqué Quels étaient Les mécanismes Qui permettaient Justement d'avoir Soit une introduction D'une mutation Soit une introduction D'une séquence Qui nous intéresse Et vu que Les généticiens Sont des fourbes Ils fournissent Souvent des antisèches Avec les infos Qu'ils vont Envie de voir Inscrits Dans le génome Qu'ils viennent De martyriser Donc c'était ça La puissance Du système CRISPR-Cas9 Et en fait Casser l'ADN Et utiliser la machinerie De la cellule Pour faire de l'édition Du génome J'en ai évoqué Touche un mot Tout à l'heure On savait déjà faire On connaissait déjà Le truc Mais seulement Les outils à disposition Étaient super Pas pratiques Assez difficiles À customiser Et hyper chers Donc trois gros Gros défauts Avant l'apparition De CRISPR Les derniers outils En vogue Avant CRISPR C'était Les nucléases À doigts de zinc C'est le vrai nom Donc les ZFN Pour Zincfinger Nucléases Et des Thalens Pour Transcription Activator Like Effector Nucléases Thalens quoi Thalens Donc deux types De nucléases Et ces nucléases Fonctionnent Sans ARN Donc on pourrait penser Qu'il y a un composant En moins Du coup C'est moins efficace Mais qui peuvent Qui sont spécifiques D'une seule séquence D'ADN Qu'elles sont capables De reconnaître On avait une question De Jordan62 Au début Qui demandait Justement Entre CRISPR Cas9 Et Versus Talens Donc je me suis Extrait le moment ZFN Et ça Soit les autres Qui font des noms De gènes Comme Pikachu Zelda Etc Donc tu choisis Zelda on l'a aussi Dans mon domaine C'est pareil Et donc La question De Jordan62 Pardon Qui était CRISPR Cas9 Versus Talens Point d'interrogation Je pense Justement C'est pour ça Que j'ai attendu Ce moment là Pour la poser Je rebondis là dessus Donc Que ce soit Les Zingfingers Nucléases Ou les Talens Ces deux types De modalités Pour couper l'ADN Sont spécifiques D'une séquence N'utilisent pas d'ARN Mais pour pouvoir Modifier La séquence cible Il faut modifier La séquence De la protéine Nucléase Tandis qu'avec Le système Cas9 Et l'ARN guide La seule chose Qu'il faut modifier C'est pas la protéine Cas9 C'est l'ARN guide Et l'ARN guide A synthétiser Ca coûte 30 dollars C'est ridicule Tandis que Pour altérer La séquence Protéique D'une Zingfinger Nucléase D'une part C'est hyper galère A comprendre Comment ça fonctionne Et d'autre part Ca coûte un bras Ca coûte une blinde Et c'est long à faire C'est compliqué C'est moins efficace Ca demande Beaucoup plus de compétences Beaucoup plus de matériel C'est vraiment chiant En fait C'est marqué En plus c'est marqué Dans mon texte Pour vous la faire Ca marche pas C'est très chiant C'est pas que ça marche pas C'est que Travailler avec des protéines C'est très difficile C'est énormément plus de boulot Que de travailler avec des acides nucléiques Donc avec de l'ADN Ou de l'ARN Parce qu'en fait Le code à l'origine Est beaucoup plus simple Que ce qu'il produit à la fin En gros l'idée C'est que tu essayes D'avoir quelque chose Qui reconnaît Une séquence d'ADN Et qu'est-ce qu'il y a De plus efficace A reconnaître l'ADN Qu'une séquence d'ARN Qui est pratiquement Exactement la même chose Sauf qu'il y a Un des nucléotides Qui est altéré Mais c'est pile pour la même chose Tandis qu'une protéine Pour qu'elle reconnaisse l'ADN Il faut qu'elle ait Une sorte de configuration Une structure tridimensionnelle Compliquée Pour reconnaître un domaine Donc c'est beaucoup plus complexe Une protéine C'est pas fait Des mêmes molécules Que l'ADN C'est fait avec des acides aminés Et donc une protéine En soi C'est une chaîne D'acides aminés Ou plusieurs chaînes D'acides aminés Qui ont chacun Des propriétés Physico-chimiques Différentes Il y en a certains Qui sont chargés Il y en a certains Qui sont hydrophiles D'autres qui sont hydrophobes Tout ça Ça va déterminer Quelle configuration 3D Prend la protéine Et c'est cette configuration 3D Qui va faire la fonction Si vous avez envie Que votre Votre doigt de zinc Votre zinc finger Il reconnaisse un A Au lieu d'un T Vous allez devoir Modifier Sa séquence Sans casser le reste En fait Vous allez devoir Faire en sorte Qu'il arrive à reconnaître Ce truc là Mais que tout le reste De ce qu'il reconnaît Autour Est pas cassé Donc c'est beaucoup plus De réflexion Beaucoup plus d'essai Erreur Que ce qu'on a Avec CRISPR Puisqu'on a juste A faire un morceau D'ARN Dont on connait La séquence Et qui peut pas se louper Ouais Donc en gros Pour CRISPR-Cas Il faut synthétiser Un bout d'ARN Et c'est juste trivial Et ça coûte que dalle Est-ce qu'on peut avoir Quelques éléments Alors peut-être pas En une demi-heure Parce qu'on commence A avoir pas mal avancé En fait moi je réalise pas Du tout ce que consiste Le travail un peu pratique Quand on dit Je vais aller faire une méthode Ou une autre quoi Quand vous dites C'est vachement plus compliqué Alors il y a le coût au départ Donc il y a les coûts Des matières premières Entre guillemets Où il y en a une Qui va être plus chère Que l'autre Mais a priori Il y a aussi le travail Qui va être beaucoup plus compliqué Dans un cas que l'autre Alors moi je peux peut-être Vous parler un petit peu de ça Parce que CRISPR-Cas Moi je l'utilise au labo Pour donner un peu de contexte Je travaille sur des anémones de mer Et moi j'utilise CRISPR-Cas J'injecte des embryons D'anémones de mer Avec du système CRISPR-Cas Pour faire des mutations Donc il y a du boulot Il y a du boulot de génétique Il y a du boulot De sélectionner les individus De les génotyper Donc de séquencer leur ADN Pour savoir si on a introduit Des modifications qui nous intéressent Mais pour ce qui est de fabriquer Mes ingrédients CRISPR-Cas La protéine Cas9 On la commande dans le commerce Donc on la reçoit dans un tube Ça c'est déjà fait Et l'ARN Bah je commande Quelques outils Qui me permettront de fabriquer l'ARN Je les commande Je les reçois dans les 2-3 jours qui viennent Je fais une petite semaine De manip au labo J'ai mon ARN J'ai ma protéine J'injecte ça Et je commence à élever mes bestioles Si je faisais du Talon Ou du Zingfinger Il faudrait que je passe 2-3 mois A construire mes outils Avant de pouvoir injecter Et que tu payes Genre 3 000 à 4 000 dollars Pour pouvoir avoir cette nucléase Ouais donc en fait C'est quelque chose qui Vraiment vous change la vie au quotidien Bah ouais Parce que pour mon chef C'est aussi une économie De mon temps de travail à moi Puisque je peux passer mon temps A faire autre chose en même temps Et là dessus Tant qu'on est dans la pratique Il n'y a pas eu un petit Scepticisme en fait De la communauté Ou vous êtes tous Un peu plongé dedans On a sauté dessus Et ça marche Ah non mais c'était juste Si on allait Enfin moi j'ai vu l'ambiance J'ai vu l'ambiance en fait Dans les couloirs Des instituts Tu parles de Zingfinger De Taloniklaz Ou tu parles du match De foot Enfin pas beau Certainement pas Enfin tu vois un sujet Ils sont là Genre ouais bon voilà Le dernier Game of Thrones Je fais un spoiler ou pas Donc ouais Bon ambiance Tu parles de Chris Per Mais les gens Des yeux qui pétillent Mais ça marche Mais c'est un truc de fou Mais j'ai économisé du temps C'est Non seulement Il y a un enthousiasme Peut-être énorme Parce qu'il y a du hype Mais en plus Il y a énormément De preuves directes Dans les laboratoires Que ça économise un temps Faramineux Que ça ouvre des perspectives De recherche En plus il y a personne Qui s'enrichit dessus Derrière quoi Qui bloque On va voir Si 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 On va en parler Pour revenir un petit peu Sur pourquoi tout le monde A sauté sur l'outil C'est que ça fait des années Et des années Que si tu travailles pas Sur la levure La drosot Le poisson zèbre Ou la souris Bah t'as la loose Tu peux rien faire Donc tous ces organismes Qu'a cité Vran C'est des organismes modèles Qui ont plusieurs cinquantaines Centaines d'années De travaux Réalisés par plusieurs milliers De laboratoires Pour permettre D'établir Que ce sont des organismes Modèles etc Si t'arrives Et que t'as envie de travailler Je sais pas moi Bah par exemple Sur la némone de mer Ou sur un ver marin Dégeulasse Tu galères Ou sur l'homme Non sur l'homme L'homme bizarrement C'est un organisme modèle Extrêmement utilisé Parce qu'on arrive A avoir des souches Cellulaires Sur lesquelles On peut bricoler Un tout petit peu Ah d'accord Parce que j'ai cru En disant ça Que j'allais être débile C'est trop complexe Non non En culture de cellules C'est des cellules humaines D'accord Il n'y a pas de La plupart des cultures cellulaires C'est pas de la souris etc C'est souvent Beaucoup beaucoup De cellules humaines Parce qu'on arrive A isoler A partir de cellules cancéreuses On a beaucoup de tissus En fait Qu'on peut isoler Et qu'on peut manipuler D'accord Du coup Donc on ne leur parle pas De nos fermes De mutants cachés Et de nos élevages D'êtres humains On a déjà parlé De fermes de cadavres Il y a trois semaines Personne ne s'en est remis Mais du coup D'un point de vue Assez égoïste C'est pas grave quoi On peut travailler sur les hommes Donc ça va Tout va bien Ah oui De manière égoïste oui Mais de manière De recherche fondamentale Tu vois bien Que si on n'avait pas Travaillé un tout petit peu Sur les bactéries On n'aurait jamais eu Ces ciseaux magiques Donc bon Voilà Laissez la recherche fondamentale Tranquille Ah et surtout Maintenant qu'on a l'outil Là ça va pouvoir Décoller On va pouvoir travailler Sur n'importe quel organisme A partir du moment Où il nous intéresse Où il a une utilité D'une certaine manière Scientifique Alors mais Mais ceux qui bossaient Ou autres Sur l'adroso Sur le poisson Tout ça Ils vont Ils vont utiliser Crispard bien sûr Mais eux Forcément Ils sont pas Ils sont un petit peu Moins enthousiastes Que tout le monde Se mette à faire ça Donc il y a déjà Des gros Des gros standards De qualité Assez monstrueux Qui sont imposés Par ces autres communautés Donc on va pas pouvoir Publier n'importe quoi On va pas pouvoir Déterrer un crapaud Dans une mare Et le crispariser Et publier ça tranquillement Il faut Il faut maintenant Qu'on suive les standards Si tous les organismes Deviennent potentiellement Des modèles de génétique Il va falloir suivre Les standards de génétique Ouais ouais Mais justement Pour en parler Il y en a un exemple Dans le cas Où il y a une publication Qui est parue Très très rapidement En utilisant La technique crisper C'est à partir D'organismes Qui nous intéressent À nous Comme la levure Candida albicans Puisqu'elle peut Dans certains cas Entraîner des infections Chez l'humain Donc à partir du moment Où il y a un impact Sur l'humain Tout de suite Ça nous intéresse Or cet organisme N'était pas un organisme Modèle Puisqu'on n'arrivait pas À l'élever Et surtout On le manipulait Génétiquement Dans les laboratoires Pourquoi ? Parce qu'on avait Peu de manières D'une certaine manière De manière économique Et efficace D'altérer le génome Avec crisper-casse En un coup de cuillère à peau Bam On arrivait à altérer le génome Et à avoir Les premiers éléments Permettant de comprendre Véritablement Comment fonctionnait Le système Candida albicans Bon je me fais L'avocat du tiers Même si là On avance un peu Il va falloir Qu'on avance un tout petit peu Ce que tu disais Il est hyper intéressant C'est de dire Que cette méthode Comme elle commence A être pas mal répandue Et que du coup Tout le monde a envie De publier Parce qu'il est en train De l'utiliser Il y a une sorte de niveau Qui dit Le minimum De toute façon C'est la méthode Qu'on utilise Donc si vous faites Que utiliser la méthode Ça ne nous intéresse plus Il faut apporter quelque chose Est-ce qu'il n'y a pas Un biais Qui est en train De se créer là Que si quelqu'un N'utilise plus la méthode C'est mort Déjà un petit peu décrier Des méthodes Quand on n'avait pas D'outils génétiques Pour faire des mutants Parce que c'est de ça Qu'on parle au final CRISPR On casse l'ADN On fait des mutants Quand on n'avait pas D'outils pour faire De la mutation On devait se reposer Sur d'autres outils moléculaires Qui étaient Pas Qui avaient des effets secondaires Qui étaient plus difficiles A analyser Des choses comme ça Et ça Déjà la communauté S'y opposait pas mal Mais là Ça devient Impossible D'utiliser Certaines autres méthodes D'accord Typiquement Par exemple Moi dans mon propre laboratoire On utilise pas mal de drogues C'est à dire Des substances Dans mon laboratoire On utilise pas mal de drogues Tout à fait Ceci explique ça là Donc Pierre Carnère Si vous voulez Sur l'adresse J'avais pas fini ma phrase N'hésitez pas Donc je disais Des substances Qui ont un effet Sur tel ou tel mécanisme Mais qui sont pas Nécessairement spécifiques Par rapport A la modification Du gène Donc probablement De la source De tel ou tel phénotype C'est risible En fait On est très 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 loin De pouvoir utiliser ça Donc là Peut-être qu'on va pouvoir Fournir Dans les prochaines années Ou dans les deux prochaines années Quelques articles Avec les drogues Mais après Ce sera nécessairement A remplacer Par le système CRISPR-Cas Deux ou trois candidatures Dans la chatron Pour ton labo Alors donc les drogues C'est généralement Des drogues Comme la cyclopamine Qui permet d'avoir Des enfants cyclopes Qui veut venir ? Allez ! Moi j'avais juste une question Il y a des brevets Sur ce système ? Mais bien sûr Qui a des brevets Et c'est qui ? Et c'est qui qui les a ? Je vais en parler Mais en gros Qu'est-ce qui va être très riche ? MIT et le Broad Institute Se disputent La majorité des brevets Puisque la plupart Des scientifiques Qui ont découvert Le système Viennent De ces deux entités-là C'est où le Broad Institute ? Le Broad Institute C'est pareil Au Massachusetts Donc dans la même ville Il y a deux C'est un peu comme Deux shérifs Tu vois Qui se disputent La plupart des brevets Qui ont été Voilà En gros c'est ça Le problème c'est que La plupart des brevets Ce sont sur les méthodes Adaptées A l'altération Des protéines CAS Parce que le système En gros A partir du moment On a la séquence Et la séquence Tout le monde peut l'avoir Il suffit de consulter Un tout petit peu Les séquences d'ADN On peut soi-même Synthétiser Et la protéine CAS9 Et des ARN cibles Donc en gros Ça Utilise le système CAS9 ARN cible A priori Il y a zéro souci Tout le monde peut le faire A part Le fait est que Si tu veux publier Dans un article Scientifique Il faudra créditer Ce genre de choses Donc il faudra le faire Proprement Mais sinon Il n'y a pas de soucis Mais il y a Parmi les applications Des altérations Des protéines CRISPR Qui elles Ont été fournies Par des laboratoires Et qui Ont fait L'objet De brevets Particuliers D'ailleurs J'en parlais Justement Histoire d'avancer Un tout petit peu Parce que sinon On n'y arrivera pas En fait Quand on utilise Le système CRISPR CAS Là on s'est concentré Sur avoir des ciseaux Mais on n'est pas obligé De faire des coupures Dans l'ADN En s'attardant A la structure De la nucléase CAS9 Des chercheurs Donc essentiellement Du MIT De brevets On commençait A détecter Quels étaient Les domaines De la protéine Qui lui conférait La capacité De couper L'ADN Et en altérant Ces domaines Donc cette fois-ci C'était du génie génétique Pour comprendre Comment fonctionnaient Ces molécules CAS9 Et bien les chercheurs Se retrouvaient Avec la possibilité D'avoir une protéine Qui se colle A une séquence cible Toujours grâce A l'ARN guide Mais qui ne faisait Rien Super hein ? Alors on a fait Une protéine Qui cible quelque chose Et qui fait rien Et bien oui C'est super Parce qu'en faisant cela Ces équipes Ouvrent maintenant La possibilité De créer des protéines CAS9 Hybrides En réalisant Des sortes de chimères Moléculaires CAS9 Et autres protéines Par exemple En couplant Ces molécules CAS9 Qui ne coupent plus L'ADN Avec d'autres types De protéines Comme des protéines Fluorescentes Et du coup On pourrait savoir Où se trouvent Ces molécules CAS9 Fluorescentes Sur le génome Grâce à l'ARN guide Toujours Ou des protéines Activant Ou réprimant Des gènes Qui sont proches De la séquence cible Donc c'est juste Énorme Comme l'habilité D'une certaine manière De système Pour pouvoir avoir Non plus quelque chose Qui coupe l'ADN Mais quelque chose Qui rend l'ADN Fluorescent Qui rend Un endroit L'ADN Activé Et ou qui Inactive l'ADN Localement Donc on a maintenant Grâce à ce genre De modification génétique De la protéine CAS9 Un nouveau outil Une sorte de Couteau suisse Génétique Sauf qu'avec CRISPR C'est le genre De couteau suisse Dans lequel on a L'option Sabre laser C'est juste C'est énorme Comme potentialité Puisqu'on a quelque chose Qui reconnaît Très précisément Un endroit De l'ADN Autre avantage De la technique On peut utiliser Plusieurs ARN guides A la fois Ce qu'on ne pouvait pas faire Par exemple Avec les talènes Ou les zinc fingers nucléases C'est à dire que Si on synthétise Plusieurs ARN guides Avec la même Protéine CAS9 On peut couper L'ADN A différents endroits Ce qui permet De modifier Du coup Plusieurs gènes En même temps Alors qu'avec Les méthodes précédentes Comme je le disais On aurait dû faire ça Systématiquement Un gène A la fois Ce qui est très très laborieux Et bah du coup A ce jeu là C'est la course Entre les équipes de recherche Qui soit souhaitent Épater la galerie En démontrant la possibilité D'utiliser CRISPR CAS9 Chez un organisme Impressionnant Bah un des derniers En date C'était en la démonstration De la modification Simultanée De deux gènes Chez le macaque Crabillé Ce qui a entraîné La naissance De deux adorables Singes jumeaux Je pense que Dans la chatroom Vous pouvez voir A ce moment là Défiler les magnifiques Clichés De ces deux jumeaux Singes crabillés Qui sont adorables Et d'autres équipes Ont carrément Modifié chez la souris Cinq gènes Simultanément Donc là vous voyez Dans la chatroom Ces magnifiques Singes crabillés Moi je les trouve Juste adorables Et ce sont donc Des organismes CRISPRisés Je sais pas si on peut dire Organismes modifiés génétiquement Puisque ça reste Une méthode différente Par rapport à On leur a modifié Des gènes triviaux C'est à dire que Ça permet juste de détecter Que l'altération C'est bel et bien réalisé Ok Donc c'est des OGM C'est des OGM On les a modifiés C'est des organismes Modifiés génétiquement Mais dans lesquels On n'a introduit Absolument aucun Aucune Altération Bactéries Ce sont des mutants Donc voilà Des organismes mutants Grâce aux génies génétiques Alors il y a bien sûr D'autres champs d'application Que la recherche fondamentale On n'a pas attendu longtemps Avant que plusieurs Industriels agroalimentaires Essaient la technique Pour obtenir des nouveaux Produits d'agriculture Modifiés génétiquement Un de mes préférés Ça reste le cochon Modifié par CRISPR Ce qui a bien entendu Été annoncé Dans une publication Titrée CRISPR Bacon CRISPR Bacon Bon d'accord Il y a aussi Des avancées Sur le riz Sur le blé Permettant d'obtenir Facilement des organismes Résistants à certaines maladies D'autres projets en cours S'intéressent notamment A l'obtention De vaches sans cornes C'est en prenant Bien entendu Exemple sur des variétés Qui existent déjà Et qui ont déjà été sélectionnées Pour l'absence de ce critère Mais maintenant Vous prenez une vache normande Qui normalement naît Avec des cornes Et vous pouvez altérer Son génome Pour obtenir Des vaches normande Normande sans cornes Alors vous me demandez Quel est l'avantage D'avoir des vaches sans cornes Bah en fait Déjà ça coûte pas mal d'énergie Donc c'est tout autant De ressources Qui sont pas allouées A la production de lait Ou à la production de vente Et d'autre part La plupart des fermiers Coupent manuellement Les cornes des vaches Donc on a D'une certaine manière Grâce à ces organismes Modifiés génétiquement Grâce à la technique CRISPR Quelque chose de plus Entre guillemets Humain Vers la gestion De ces animaux Et alors Est-ce que du coup Est-ce que tu peux faire Des humains sans oreilles ? Si tu trouves Une variété D'humains Qui n'a pas d'oreilles Et que cette Différence Entre humains Compilés Dans quelques gènes Bah ouais Alors tu peux Moyennant Des années d'études Et l'identification De tout ça Tu vas pouvoir trouver Un moyen technique De le faire Mais j'espère qu'il y a Voilà J'espère qu'il y a Un paquet de gens Qui vont t'en empêcher Mais alors du coup En fait laisse ça Le script C'est que t'arrives A trouver Tu connais la séquence Qui code pour Voilà Tout ce que tu veux Modifier Mais tu sais pas Exactement Comment tu dois Le modifier Pour obtenir Ce que tu veux Toi Sauf si tu trouves Dans ton pool D'ADN Le bon gène Qui va le modifier C'est à dire Tu pourras par exemple Prendre un humain Il devrait avoir Les yeux marrons Tu vas peut-être Lui rendre les yeux bleus Si c'était Compilé uniquement Dans un seul gène Oui Le problème c'est que Les yeux bleus Marron etc C'est compilé Dans plusieurs gènes Mais par exemple Ça nous permet D'avoir Je vais sauter Un tout petit peu Certaines étapes De ce que j'avais prévu Dans le dossier Mais c'est pas grave Il y a ce concept Tout simplement De mutation génétique Avec un seul nucléotide Qui est altéré Par exemple Ceux qui sont atteints De drépanocytose Et qui est dû À une Un nucléotide modifié Si tu sais exactement Où ça se trouve Que tu coupes À cet endroit Et que tu donnes En même temps De l'ADN Avec la copie Normale Non porteuse De la maladie Du gène Que tu altères Bam Tu répares La séquence Codante Mais tu peux Tout à fait Insérer Grâce à cette Séquence Cette idée De coupure Et de Réparation Par Homologie de séquence Tu peux introduire Des séquences Exogènes C'est à dire Qui n'appartiennent pas A ton organisme Tu dois savoir Quand même Exact Enfin tu dois savoir Ce que tu mets Tu peux pas Tu dois savoir Ce que tu mets Dans le sens Si tu mets quelque chose Au hasard Ca va pas faire quelque chose Non c'est pas une super approche De mettre des trucs au hasard Vaut mieux pas mettre des trucs au hasard Mais tu peux le faire D'accord Techniquement CRISPR t'offre la possibilité De le faire Après Surtout la question C'est que vous avez l'air Tous les deux d'accord De dire que c'est pas une super approche Que ça serve à rien Je peux comprendre Pourquoi c'est pas bien Par exemple Si tu modifies un gène En coupant Et que ça entraîne Une désorganisation De son cycle cellulaire Et que tu retrouves Avec un cancer Tu seras pas très content Bah c'est une information en fait Oui Si tu le fais sur un humain Tu seras pas Ravi Mais si quand t'es en train Quand t'es en train D'élever des bactéries Etc Si tu fais au pif Bon que ça serve pas à grand chose Et que ce soit pas hyper efficace Je l'entends Par contre que Non voilà Là t'as l'approche généticien Là tu vas choisir un gène Tu vas te demander A quoi il sert Tu y vas avec CRISPR Tu le casses Et tu regardes ce que ça fait Tu comprends sa fonction Là ça c'est la recherche fondamentale Là si on parle des applications Chez l'humain Faut que tu saches ce que tu fais Ou bien si je te parle Des applications agréalimentaires Si je te fais du riz Du blé Et tu sais pas exactement Ce que tu fais Tu mets un truc au pif Et que tu t'aperçois J'ai trouvé un boudanène Qui avait l'air sympa Je l'ai foutu dans le riz Puis maintenant Je vais te le donner à manger Ah bah merde Tiens ça c'est un truc Qui donne au virus du riz Toutes les armes Pour pouvoir attaquer L'intégralité des récoltes Tu fais un peu la merde En tout cas tu fais la gueule Je suis en train d'imaginer Un gamin Qui est en train de taper au pif Sur un piano Bah voilà Donc autant se dire Que justement Je vous montre la facilité De l'utilisation Du système CRISPR Il faut s'imaginer La puissance qu'on a donnée A tous les laboratoires Du monde entier En même temps Et pour l'instant Puisque ça fait depuis 2012 L'absence totale de régulation Donc voilà Allez sur ces bons mots Je continue justement Pour vous montrer Qu'on peut faire encore D'autres choses Par exemple sur l'industrie Agroalimentaire Par exemple des oranges Avec plus de vitamines Et des levures optimisées Pour la production de biocarburants Ça ce sont les derniers projets Maintenant je vais vous parler D'un autre outil Parce que CRISPR Peut être utilisé Comme un outil Mais aussi comme une arme Alors non Je ne vous parle pas De bioterrorisme Mais plutôt d'un moyen D'éradiquer des populations D'organismes nuisibles Comme des populations De moustiques Porteurs de la malaria Pour l'instant Vous avez l'impression De dire C'est tout bon art La technique L'employé S'appelle le Gen drive Alors contrairement aux apparences Il ne s'agit pas Du mac drive Du gen Mais c'est une technique Permettant de propager Un allèle Dans une population Sauvage Donc une allèle C'est une certaine copie D'un gène Une certaine Comment on dit Version Version d'un gène Merci Et donc une version d'un gène Peut être propagée Dans une population sauvage Grâce à cette technique Du gen drive Alors je m'explique Si vous chopiez un moustique Par hasard Et que vous altériez son génome Pour le rendre par exemple Moins nocif Vous le relâchez Et il copule Avec le premier moustique Qui passe Il ne transmettra normalement Que la moitié de son génome Vous avez expliqué Que la plupart des organismes Animaux Sont diploïdes Et donc Quand il y a fécondation Seulement la moitié du génome Est partagée Et se retrouve dans Le zygote Dont la cellule œuf Issue de la fécondation Entre un mâle et une femelle Donc votre altération génétique N'aura que très peu de chances De se propager Dans la population Cependant Des chercheurs ont mis en évidence Il y a pas mal de temps Que certains gènes Arrivent très rapidement A se répandre dans des populations Sauvages On les a appelés Bien entendu Des gènes égoïstes Qui arrivent à briser La règle de la répartition Équitable des gènes Entre le père et la mère C'est à dire qu'au moment De la fécondation Alors normalement Vous avez une seule copie D'un gène du père Et une seule copie Du gène de la mère Au moment de la fécondation Ces gènes égoïstes Arrivent à se propager Dans le génome de la mère Et donc A donner un organisme Dans lequel il y a deux copies Du gène du père Ou inversement Parmi ces gènes égoïstes Il y a des gènes Qui godent pour des nucléases Et là vous me voyez venir La casse 9 C'est une nucléase Donc pour les nucléases Le mode de fonctionnement Est le suivant La nucléase coupe Et alors attention Il faut faire attention A tous les mots que je vais dire La nucléase coupe Spécifiquement La région Correspondant A la séquence Dans laquelle le gène S'est inséré La nucléase coupe Spécifiquement La région Correspondant A la séquence Dans laquelle le gène S'est inséré Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que Quand la nucléase Est insérée La séquence Cible de coupure N'est plus reconnaissable Par contre Quand la séquence Est intacte Donc généralement Dans le chromosome Qui est en face Donc si Le gène S'est inséré Dans le chromosome Du père La séquence En face De la mère Est intacte Et bien du coup Le gène du père Le gène nucléase Du père Va reconnaître La séquence De la mère Couper La séquence De la mère Et s'insérer Dans le chromosome De la mère Et au moment De la fécondation Alors qu'il y avait Un gène du père Un gène de la mère Au bout d'une division Il y a un gène du père Un gène du père Pour la nucléase Pour ce gène égoïste Donc on a La possibilité D'avoir Une Dès la première Génération Donc dès la première Copulation De ce moustique Propagation Dans toute la progéniture Uniquement Des gènes du père Pour cette nucléase Du coup On a une question Des oui là dessus Ça peut servir Pour la thérapie génique Du coup Alors Le système CRISPR Oui Mais là Ce que je vous dis Ça ne sert pas A la thérapie génique Là ça sert Spécifiquement Quand vous avez Des organismes Qui se reproduisent Et pour la propagation Dans une population D'accord Donc là C'est uniquement La modération De populations sauvages Donc des trucs Qui ne sont pas Dans des laboratoires Des trucs qui sont Dans des écosystèmes Par contre C'est typiquement Le type de truc Qu'on ne comprenait Absolument pas Quand on était Dans une logique Purement génique Où un gène isolé Peut pas se propager Si si Ça se comprenait Très très bien On avait pas mal D'indications Dans lesquelles On voyait Qu'il y avait Des séquences Qui se propageaient Dans un génome De manière Ce qu'on appelle Non-mendéléienne C'est-à-dire De manière Non-transmission Un gène du père Un gène du mère De la mère Ça c'est ce qu'on observe Pour les nucléaires Ça c'est l'exemple Que je vous montre là Mais c'est aussi Le cas pour Les transposons Donc c'est des éléments Génétiques Qui sont capables De se copier-coller Partout dans le génome D'accord Donc là En effet Ce sont des gènes égoïstes Qui se propagent Dans un génome Et il y a plein D'autres exemples De gènes Qui sont capables De favoriser Leur transmission D'où le terme De gène égoïste Et les nucléases Surtout les nucléases Qui visent La séquence Dans laquelle Ils se sont insérés Sont des gènes égoïstes D'accord Donc si vous faites Vous Votre système CRISPR-Cas Dans un gène Qui s'il est muté Entraîne Une diminution De Par exemple De la La qualité De la reproduction Vous avez un système Dont la propagation Est énorme Et qui pourtant Fait décroître La qualité De la population Générale A chaque fois Qu'un mâle Ou qu'une femelle Se reproduira Il va transmettre Cette décroissance De la capacité A se reproduire Et ce sera Obligatoirement propagé Donc ça va se répandre Dans la population Au dépend De la survie De la population Générale Donc en gros On est capable En quelques générations D'éradiquer Des populations D'éradiquer Voir des espèces Ah oui d'accord Donc d'où L'intérêt D'utiliser ça Pour les moustiques Parce que ça te permettrait De choisir Typiquement Le Aedes aegypti Le moustique Qui transmet La dingue Et la fièvre jaune Ou la malaria Et la malaria Donc de De zapper Cette espèce là De la surface du globe Mais c'est super dangereux Quand même Parce que Vous vous rendez bien compte Que si Si on perd Le contrôle De l'outil On va éradiquer Des trucs Qu'on n'avait pas prévu Si on balance ça Dans la nature On ne sait pas Comment ça va évoluer Alors on sait très bien Que ça peut avoir Un impact Très très néfaste Sur les moustiques Mais il y a Tout à fait La possibilité Qu'il y ait une mutation Qui se propage Dans l'ARN guide Qu'on aura inséré Et qui fait Que la propagation Ne se fera plus Dans la séquence Correspondant Là où s'insère La nucléase Mais dans une séquence Un tout petit peu à côté Et qui pourrait Par exemple Porter un avantage Au moustique Voilà Il y a des questions De spécificité De l'outil Combien Combien de modifications Est-ce que le système Peut tolérer Avant de reconnaître Autre chose Et est-ce qu'il ne va pas Par principe Reconnaître plusieurs choses Dont la séquence cible Qu'on a choisie Mais d'autres Qu'on n'a pas forcément choisie C'est une autre question Technique De la méthode Donc la méthode De Gene Drive Elle a été prouvée Scientifiquement Sur des populations De drosophiles Et de moustiques En laboratoire Donc on sait que ça peut marcher C'est-à-dire qu'on a éradiqué Des populations de moustiques Et de drosophiles En laboratoire Très très facilement Grâce à ce Gene Drive Mais on ne sait pas Comment ça pourrait se passer Dans un écosystème Alternativement J'ai vu passer un article Dans Passeurs de sciences Ce matin Qui disait que D'autres stratégies Voudraient par exemple A rendre non plus D'une certaine manière La capacité de se reproduire Des moustiques La cible De notre altération génétique Mais tout simplement Le sexe De ces organismes-là Ça revient peut-être au même Mais on n'est pas sûr Mais ça pourrait tout simplement Parce qu'en fait Pour les moustiques Typiquement C'est uniquement les femelles Qui piquent Les humains Pour pouvoir Prélever le sang Et donc on pourrait Transformer Certaines caractéristiques De la femelle Pour les rendre mâles Comme par exemple L'attrait pour le sang Et faire qu'on ait Des populations de moustiques Qui vivent très bien Mais qui nous piquent plus Ce serait pas mal Mais bon Ça reste quelque chose Qu'il faut peaufiner en laboratoire Avant de les balancer Comme ça dans la nature Même si c'est vrai Que c'est très tragique Il y a énormément de gens Qui meurent aujourd'hui Dans le monde du paludisme Bon alors La plus évidente application Pour la faim La possibilité d'altérer Le génome d'un organisme Va nécessairement entraîner La question des applications Thérapeutiques Et donc la question C'est peut-on utiliser CRISPR-Cas9 Pour guérir des maladies génétiques Par exemple Là par contre On se retrouve toujours En face du même problème Pour certaines maladies On se confronte au problème De la modification apportée A plusieurs millions De cellules à la fois Si par exemple Vous avez une maladie génétique Qui vous touche le cœur Et que vous devez Modifier votre cœur Vous devez modifier Toutes les cellules De votre cœur Donc c'est juste énorme Comme quantité de cellules A modifier à la fois Il faut trouver un moyen Pour que votre technique CRISPR-Cas9 Se retrouve à l'intérieur De chacune de chacune De cellules de votre cœur Donc là on parle De 10 ans de recherche Environ Alors pas nécessairement De 10 ans de recherche En tout cas On parle de méthodologie Pour pouvoir apporter Cette technique Qui marche A l'intérieur de chacune de chacune De chacune des cellules De l'organe visé Mais on a Il n'y a pas que CRISPR On n'est pas obligé D'utiliser CRISPR Tout seul On peut coupler ça Avec d'autres méthodes Imaginez que vous ayez Une maladie du cœur Votre cœur est faible Parce que génétiquement Vous avez un défaut Qui rend votre cœur faible Si on a CRISPR d'un côté Qui permet de réparer des cellules Mais pas dans votre corps Parce qu'il y en a trop Mais si à côté de ça On a un outil Qui nous permet de cultiver Des cellules Et de fabriquer des organes Ce qu'on peut faire C'est vous prélever Des cellules à vous Les modifier avec CRISPR Sélectionner celles Qui auront Donc un allèle Qui ne vous rend pas malade Utiliser ces cellules là Les cultiver Pour en faire un cœur Et vous les greffer A la place du vôtre Et là l'avantage C'est que vous n'avez Absolument aucune possibilité De rejet d'un organe Qui vraiment ressemble A la petite modification Qui fait que vous aviez Cette maladie génétique Qui vous entraînait A avoir un cœur malade Donc pas mal Ça c'est une approche C'est une approche Et encore Il y a encore énormément de boulot Et à côté du fait Qu'il va falloir réussir A faire un cœur Qui soit De la bonne taille Tout à fait Ça c'était dans l'idée Qu'on n'est pas obligé D'utiliser CRISPR tout seul Il y a aussi d'autres technologies Qui sont en train de se développer Mais à l'heure actuelle Quand même on a fait Il y a un article Qui est paru justement Sur la greffe D'un avant-bras De rat Après avoir Dissocié des cellules De rat Pour pouvoir reconstituer A travers une sorte De moule de culture En forme de bras Un bras De rongeur Et qui Semble Plus ou moins fonctionnel Donc bon Peut-être qu'on n'arrivera pas A faire un cœur Exactement De la même forme Que votre cœur d'origine Mais s'il est fonctionnel Et qu'il marche mieux Qu'un cœur Robot Et qu'en tout cas Il n'y a absolument Aucun problème De rejet de greffons On est peut-être Vers une bonne piste Même si c'est quand même Très très compliqué Alors je vais juste Rentrer dans les thérapies Qui sont les plus prometteuses Si je peux donner un Ah non Peut-être que tu vas en parler Les thérapies Pour moi Les plus prometteuses Pour l'instant Ce sont les thérapies Pour lesquelles on peut Prendre des cellules Les isoler Et les réintroduire Dans le cœur Et remplacer toute une population De cellules à la fois C'est par exemple Les cellules Les globules rouges Les globules rouges En fait Qui circulent à l'intérieur De notre corps Elles ont une origine C'est la moelle osseuse Et si on change Toutes les cellules De la moelle osseuse On peut drastiquement D'un coup Changer toutes les cellules Des globules rouges Qui circulent dans notre corps D'un seul coup Et donc si on crisperise Des cellules de moelle osseuse Et qu'on les réintroduit Dans le corps On a la possibilité D'avoir par exemple La guérison De certaines anémies génétiques Comme la trépanocytose La thalassémie Etc Donc ça a un pouvoir énorme Et il y a un autre type De cellules Qu'on peut prélever du corps Et qui sont uniques Et qu'on peut modifier C'est les cellules germinales Mais alors là On ne rentre plus Dans la thérapeutique Là on rentre Dans la modification D'un génome Pour pouvoir parfois Pallier à des modifications Qui évoquent Des maladies génétiques Par exemple On peut à l'avance Faire que votre enfant Si on modifie Votre sperme Ou si on modifie Votre ovule Ou si on modifie Les On réalise Un crisper De la cellule œuf Qui est générée Entre la Le lien entre Le spermatozoïde Et l'ovule Donc le zygote Si on modifie Le zygote Et qu'on le rend D'une certaine manière Non mutant Pour la drépanocytose On peut obtenir Un enfant Ensuite Par IVG Qui sera Non atteint De drépanocytose Pas par IVG Non pas par IVG Par Par Insémination artificielle Insémination artificielle L'IVG c'est l'inverse De faire un enfant C'est l'inverse Tout à fait Imaginez Pour donner un exemple Imaginez que On vous découvre À vous Un facteur de risque Génétique Très important Pour un cancer On vous dit Étant donné Vos allèles à vous Vous allez Développer un cancer Mais vous voulez Avoir des enfants Là vous avez Avec des outils comme ça Vous avez une espèce De dilemme moral Vous vous demandez Est-ce que je pourrais pas Protéger mon enfant de ça En faisant modifier l'embryon De manière à ce qu'il n'hérite pas De ce facteur de risque Mais si vous faites ça Vous voulez aussi Que la technique Elle soit au point Vous voulez pas Que ça introduise D'autres modifications Non voulu Donc c'est vraiment Et d'autre part On demande pas du tout La vie de l'enfant Voilà On demande pas non plus la vie Pardon On demande pas la vie de l'enfant En faisant ça quoi C'est là qu'il y a des questions Éthiques, philosophiques On prend des décisions On prend des décisions sur le génome Des générations d'après Ça devient vraiment lourd Comme enjeu Au-delà même de ces décisions Philosophiques etc Qui ont l'air d'être plus De la réflexion C'est qu'on a très peu de connaissances Des effets secondaires D'impact de ce que vous proposez là Alors pour la plupart De ces modifications Que ce soit la drépanocytose Ou des trucs comme ça A priori il y a peu de chances Que l'impact soit vraiment Au détriment du contexte Cependant ça existe Et c'est ce qu'on appelle Le contexte génétique de l'organisme Et on peut pas le prédire Véritablement Quand on fait rencontrer Un spermatozoïde et un ovule Parce qu'il faudrait séquencer le génome Et se rendre compte exactement Qu'est-ce que ce contexte génétique Va faire par rapport à telle mutation Pour des mutations du genre Drépanocytose A priori c'est probablement tout bénef Mais pour des modifications plus triviales Genre la couleur des yeux Ou je sais pas moi La longueur des poils Qui poussent à travers les oreilles Etc Ça on peut pas vraiment Se rendre compte Avant d'avoir testé De l'impact que ça peut avoir Et ce sera systématiquement Un impact individuel Puisque c'est un contexte génétique A chaque fois différent Et c'est peut-être même Une sorte Enfin un des problèmes en fait C'est que c'est encore très jeune Et on joue aux apprentis sorciers Finalement Enfin je fais exprès De faire la métaphore fameuse quoi Mais qu'on a envie De l'appliquer tout de suite Alors qu'on se rend compte Qu'il y a plein de zones d'inconnus Ça veut pas dire Que c'est une belle technologie Mais que c'est quand même Encore un sacré foutoir Au niveau compréhension Et que ça peut avoir Des implications qui sont délirantes Au niveau de compréhension Oui Et je voulais finir Moi justement mon dossier là-dessus C'est qu'au niveau technique Là En avril 2015 Une équipe de recherche A annoncé la faisabilité De la procédure De CRISPR-Cas Donc de la modification génétique Sur le génome D'un embryon humain Donc on y est en fait On sait qu'on est capable De le faire Et c'est là Qu'on peut se rendre compte De toute la discussion Qu'on peut avoir C'est ça La faisabilité Et de trouver Ça pose énormément de questions Alors il vous reste Combien de temps Pour finir le dossier là ? Ça y est c'est bon D'accord super Donc on peut rentrer Dans des discussions Un peu plus ouvertes Pour moi Les choses que ça ouvre Qui sont pas simples du tout Il y a d'abord Premièrement pour moi Ces histoires d'effets secondaires Et de compréhension Qui sont même Avant toute réflexion éthique Etc C'est dire Est-ce qu'on a Est-ce qu'on a vraiment envie De foutre la charrue avant les bœufs ? Est-ce qu'on a envie Vraiment d'y aller Et de se rendre compte A postériori des problèmes Éventuellement même des problèmes Quand ils deviennent incontrôlables Au sens un peu De Des gens qu'on va créer Qui auront des problèmes Qui auront des effets secondaires Qu'on remarque pas tout de suite Vont se reproduire Et vont répandre Et peut-être que ça aura un impact Non Ouais c'est ça C'est ça qui est énorme C'est ça que je veux dire Par le côté Non Voilà Ça c'est la première chose Qui me pose problème La deuxième chose C'est de dire Là on a une image Depuis quasiment 10 minutes Dans la chatroom Qui est bienvenue à Gattaca Ça fait vraiment En penser à ça C'est vraiment à dire Bon bah super On a tous les outils Pour être dans une optimisation De l'humain Qui va aller vers Est-ce qu'on va faire que des clones Et du coup avoir une sorte De génome qui se dégrade Parce qu'on est qu'en train De se reproduire entre clones En tout cas Justement C'est ça qui est important C'est de se rendre compte Qu'on est très très loin D'avoir que des clones Pour l'instant La seule chose Qu'on est capable de voir C'est qu'on est capable D'altérer un génome Localement A divers endroits Pour altérer des gènes Pour qu'ils ressemblent Peut-être plus A quelque chose De vivable C'est le cas pour la drépanocytose Mais ça peut être aussi Des critères totalement différents Mais ça va être Des altérations ponctuelles En fait Le plus grand danger C'est de se rendre compte Qu'on ne sait pas Qu'est-ce que fait Les 2 milliards de bases Ou 3 ou 4 milliards de bases Autour Vis-à-vis de l'altération Qu'on introduit Oui c'est ça Il y a aussi la question Technique toute simple De savoir si Quand on va introduire Une altération Là où on le souhaite Est-ce qu'on n'en introduit pas Une autre ailleurs Parce que La reconnaissance Cette ARN guide Il fait La séquence de reconnaissance Elle fait 20 paires de bases C'est minuscule C'est une combinaison aléatoire De 20 paires de bases On va en trouver Des milliers Dans un génome Peut-être des milliers Mais justement Il y a En fait c'est 20 Plus 3 paires de bases Parce que c'est ciblé Et donc en gros On peut avoir Énormément De séquences Qui sont concernées Pour 20 nucléotides Qui seraient mal choisis Et d'autres Qui seraient très 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 spécifiques L'important C'est de se rendre compte Que puisque c'est pas cher Puisque c'est accessible À énormément de laboratoires En fait Le droit à l'erreur C'est ouvert À tous les laboratoires du monde Et donc Ce que je disais tout à l'heure Mais c'est ça Et pour aller plus loin Avant de te laisser Continuer là-dessus Moi ça me donne envie aussi De rapprocher un peu ça D'une autre tendance Qui a l'air d'être en train De changer complètement la phase Pour le coup de la médecine Mais aussi un peu de la biologie Quasiment j'allais dire Par effet ricochet Mais par effet même direct Qui est le phénomène big data De voir des corrélations Entre ce qu'on appelle Des signaux faibles Des corrélations Qu'on verrait pas forcément À l'œil nu Là avec une méthode Qui est aussi simple À mettre en œuvre On pourrait se dire On met en place Des automates Qui vont faire un peu Aléatoirement Ou selon des statistiques Big data Des expériences De corrélation Entre modifications D'ARN et compagnie Et on va Quand tu disais On fait une modification ici Puis on regarde ce qui se passe Là on y a l'air Beaucoup plus en mode bourrin On en fait un million Dans des endroits très variés Et on regarde Les conséquences De ces trucs là Alors on peut pas faire Un million de modifications Comme ça Enfin pas sur un Mais je veux dire Un million de modifications Différentes Sur un million d'organismes Et puis on regarde Ce qui se passe statistiquement Certes Alors juste pour aller Un tout petit peu Dans le sens De ce qu'a dit Adrien Quand on parle De modifications Qui sont pas spécifiques Il y a certaines études Qui ont montré Que les mutations Non spécifiques Peuvent varier De 0,1% Du génome C'est à dire Qu'on tape Sur deux ou trois endroits Différents De là où on ciblait Jusqu'à 60% Du génome Qui sont concernés Par une attaque Non spécifique Donc c'est juste énorme Donc c'est en gros Si on choisit mal Ces 20 nucléotides On peut faire Des conneries monumentales Et quand on dit Des conneries monumentales C'est généralement Entraîner des cancers Quand tu dis Ça va de 0,1% A 60% Enfin oui Donc en gros Ça va jusqu'à 60% Et c'est là Qu'il y a Ce que je disais tout à l'heure Sur les standards De la génétique On a ces standards Qui sont établis Déjà chez les organismes modèles Et c'est bien en fait Qu'on soit obligé D'aller jusqu'à ces standards là Quand on chope Des nouvelles espèces Parce que ça veut dire Qu'on doit essayer De regarder A quel point L'outil est spécifique Il y a des gens Qui sont en train de tester De dire oui Ben voilà Vous vous excitez sur ce truc Mais il y a forcément Des désavantages Il y a des gens Qui essayent de dire C'est peut-être un peu Pourri en fait Justement du fait De la facilité A mise en oeuvre Et du faible coût Enfin c'est bien Qu'il y ait des gens Qui éthiquement se disent C'est tout cool Et compagnie Mais il y a forcément Des gens Qui en ont rien à foutre Qui se disent Super je vais avoir La bombe génétique Inespérée Et je vais Alors on pourrait On pourrait penser Le moment où Les zinc fingers nucléaires Sont sortis Et les talens sont sortis Les gens ont dit Ah ben dans pas longtemps On va avoir des zinc fingers nucléaires Ou des talens Qui vont cibler Telle ou telle protéine Parce que c'était Très très utile Pour pouvoir modifier Le fait est que Ça s'est pas fait Parce que C'est coûteux Etc Même si c'est pas coûteux Le simple fait Que tu dises A n'importe quelle Entreprise Si vous faites mal Vos ARN guides Vous pouvez modifier 60% du génome De votre patient C'est bon Les gens sont là Hop 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 On va s'arrêter On va réfléchir On va essayer de trouver Un moyen D'optimiser la spécificité Du système Le problème c'est que Il faut avoir confiance Un peu quand même Dans les industriels Il faut avoir confiance Dans l'industrie médicale Et dans l'industrie agroalimentaire En fait ce que tu dis C'est qu'une industrie A plus peur De tuer 60% De ses patients Que de faire la modification Honnêtement Honnêtement Je sais pas Où on est l'industrie La plupart des entreprises Qui ont été fondées A la base Que ce soit Des entreprises Thérapeutiques Aéroalimentaires Qui veulent utiliser Le système CRISPR Ce sont souvent Des industries Qui ont été fondées Par des scientifiques Donc pour l'instant La seule confiance Que tu peux avoir C'est qu'ils aient gardé Une certaine rigueur Vis-à-vis de leur background C'est la seule chose Que tu peux avoir Comme confiance Voilà je voulais juste dire Que la confiance c'est bien Mais on peut pas se permettre De faire confiance Parce que des malades Il y en a Il faut qu'il y ait Des lois éthiques Il faut qu'il y ait Un questionnement À une échelle Vachement grande Et qu'on donne Des réponses Qu'on fasse Des lois éthiques Pour ça Donc moi Mes questions éthiques Que je me suis posées C'est par exemple Pour le Gen Drive C'est très très simplement Qu'est-ce qu'une altération Du casse système Peut faire Sur le monde En gros Tu enlèves une espèce Qu'est-ce qui nous dit Qu'on sait ce qui va se passer En enlevant une espèce Tu es une espèce On sait très bien faire Ça les humains Mais généralement On voit moins l'impact Que ça peut avoir On est en train de jauger Plus ou moins Ce que ça a fait Sur certains écosystèmes Il y a plein de gens Qui nous disent Dès que les abeilles Seront mortes Dans 5 ans On sera tous morts C'est pas exactement le cas Déjà toutes les abeilles Sont mortes Il faut se rendre compte Qu'il y a Près de centaines De milliers D'espèces d'abeilles Donc les gens qui disent ça Généralement Ce ne sont pas des gens Qui sont éduqués Sur l'entomologie Vis-à-vis de ce concept-là Et surtout Sur le concept de pollinisation Oui je répète bêtement Non non mais Ça c'est important Parce que justement Ça montre à quel point L'impact sur l'écosystème N'est pas jaugé Parce que ça Tous les gens On la flippe pour les abeilles Parce qu'ils se disent Ah c'est le pollinisateur Et du coup Si ça disparaît Ça va entraîner une catastrophe Or c'est pas véritablement le cas Mais par contre Quand on enlève un prédateur De telle ou telle espèce de rongeur Sur une île Là on se rend pas compte Mais on peut éradiquer Toute population De végétaux Sur une île Comme ça a été fait En introduisant des lapins Sans prédateurs Sur certaines îles Au large de l'Australie Et dans lesquelles on a enlevé Toute la flore locale À part quelques herbes Donc voilà En gros On sait pas très très bien Ce que peut avoir Comme impact La suppression De telle ou telle espèce Donc ça peut être Très 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 rapide En gros On enlève le moustique On enlève la malère Qu'est-ce qu'on enlève derrière Qu'est-ce qu'on favorise derrière On sait pas C'est de pas sous-estimer Les effets secondaires Voilà C'est très économique Et économique Et ça va vite Et du coup Un des scientifiques Qui s'appelle Bo Hoang Et qui est derrière La technologie CRISPR Se demandait Puisqu'il y a cette mentalité D'aller Que du fait que ça marche On doit pas comprendre Et on ne doit pas se demander Comment ça marche Quel peut être l'impact De cette mentalité Chez les scientifiques Généralement C'est pas en vogue Mais chez les agroalimentaires C'est très 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 en vogue De ne pas se poser des questions Sur Si je ne comprends pas Comment ça marche Est-ce que je dois l'utiliser L'exemple du yaourt C'est flagrant Ils en avaient rien à foutre De savoir comment ça marche C'est une vraie question Qu'on est aujourd'hui A une époque C'est pour ça que je parlais Des big data Qui n'étaient pas un lien Anodin C'est que dans les big data On fait du machine learning On a des machines d'apprentissage Au final On ne comprend pas Pourquoi ça marche Juste on a fait apprendre Des ordinateurs Alors ça marche vachement bien Pour plein de trucs Et la vraie question C'est que là en bio Est-ce qu'on a envie de ça Est-ce qu'on a envie De ne pas trop se poser de questions Et est-ce qu'on a envie D'y mettre Toute l'industrialisation Qu'il y a derrière Parce qu'en fait C'est ça aussi Moi je trouve très intéressant Ce que vous présentez Et parce que j'y mets Un lien avec la médecine C'est qu'il se trouve Que la pratique de la médecine Surtout à notre époque Est une pratique Qui est une des plus arriérées Enfin qui n'a pas encore Subi sa révolution technologique C'est clair J'entendais un podcast C'est pas une modification technologique C'est une modification D'état d'esprit D'outils Mais oui D'état d'esprit Et d'outils Mais ce que je veux dire J'entendais un podcast récemment Qui s'appelle Book Lab Qui est un très bon podcast Qui parle de bouquins de science Et qui disait On est en train aujourd'hui Enfin sur Amazon On commande n'importe quoi Par contre quand on doit prendre Un rendez-vous chez le médecin On passe un coup de fil On a une standardiste Qui nous donne Les champs libres Pour appeler le médecin Donc on est encore Dans les années 50 Pour réserver son rendez-vous Chez le médecin Par contre on est quasiment 10 ans en avance Sur plein de choses Comment commander Je sais pas Un livre de cuisine Une table Ou quoi que ce soit Et là Ce que vous êtes en train De présenter là aujourd'hui C'est un truc Où on se dit Putain on va pouvoir Prendre un gap de vitesse Sans même attendre Les gens qui sont Très réfractaires Et peut-être Pour des bonnes raisons Pour des raisons éthiques Pour des raisons Philosophiques Disant N'allons pas trop vite Là on s'en fout C'est pas cher On peut y aller Et c'est ce que tu disais C'est de dire En fait il y a n'importe qui Qui peut se dire Avec un petit peu de fond Quand même Parce que même si ça coûte D'avoir un labo Allons-y gaiement Essayons de faire avancer Et en mode privé Et je m'en fous De ce que pensent Les autres à côté Dans la communauté Parce que moi mon but C'est de faire avancer Ce truc là C'est pour ça qu'il faut Il faut des lois éthiques C'est pour ça qu'il faut Que ce soit discuté Rapidement Avant que Parce que la technologie Elle va super vite Est-ce que c'est pas trop tard Du coup de ce que vous racontez Alors il y a un truc aussi Que je vais rajouter Juste pour nous foutre Encore plus la flip C'est vis-à-vis Justement des modifications Qui sont générées par CRISPR Quand on a un organisme Modifié génétiquement Là je parle de l'agroalimentaire On a des traces De sa modification Donc d'une certaine manière On peut savoir Parce qu'il y a des traces Des virus Et des bactéries Qui ont permis La confection De l'organisme Modifié génétiquement Avec CRISPR Il y a zéro trace C'est-à-dire que là On peut bouffer une carotte Ça se trouve Elle a beaucoup plus de vitamines Que d'habitude Nous on voit pas la différence Et si tu séquences Le génome de cette carotte Tu ne pourras pas savoir Si c'est une C'est une Un organisme Qui a été modifié Par CRISPR Il n'y a aucune Traçabilité Sauf si un jour On trouve des effets secondaires Qu'on arrive à traçer Il n'y a pas de traçabilité Si tu fais De la recombinaison homologue Que tu insères Un morceau d'ADN exogène Tu vas pouvoir le retrouver Si tu le sers Exogène Oui voilà Oui mais si par exemple Là je te fais Une carotte Qui est plus Riche en vitamines Parce que tu as modifié Juste Parce que tu sais Comment ça fonctionne Tu as modifié La composition De ces ces Séquences Qui permettent D'augmenter La production de vitamines Je ne verra rien Oui Ça passera pour Un variant génétique Naturel En effet Juste comme l'heure avance Je vais proposer De commencer par Les quelques questions De PS Il n'y en a finalement Pas des tonnes Je crois qu'il y en a 3-4 Mais qui sont intéressantes On a une question De Billy d'abord Qui était très tôt Donc sans doute Qui va rappeler des choses Mais ça ne fera pas du mal De retaper C'est pourquoi Certaines bactéries Ne survivent pas Au virus Et d'autres Oui Toutes les bactéries N'ont pas CRISP Je pense que ça faisait allusion Au début On avait commencé à répondre En effet Toutes les bactéries N'ont pas CRISP Peut-être que tu veux Rajouter des informations En gros On a trouvé aujourd'hui En séquençant le génome De bactéries Que 40% des bactéries Dont on connait le génome Ont le système CRISPR On ne sait pas d'où il vient Le système CRISPR On ne sait pas C'est quelque chose D'ancestral Aux bactéries Parce qu'en fait On le trouve dans les bactéries Mais on le trouve aussi Dans un autre domaine du vivant Qui s'appelle les archées Chez les archées On le retrouve à 90% Des génomes des archées Ça ne veut pas dire grand chose Parce qu'on ne connait pas Beaucoup les archées Et du coup La question qui se pose C'est est-ce que c'est quelque chose Qui existait depuis Depuis le début du vivant Pratiquement Et qui a disparu Dans la plupart des organismes Ou est-ce que c'est quelque chose Qui s'est propagé dans le vivant D'accord Sachant que ça a une proportion A se propager assez facile Ce que vous racontiez Hein ? Ça a une proportion A se propager assez facile Dans le cas du GeneDrive Dans le cas du GeneDrive Je ne suis pas sûr Que ça fonctionne exactement Dans la configuration Du système en entier Sinon on avait C'est pas une question C'est une remarque Mais que je ne trouvais Pas inintéressante C'est pour ça que je l'ai reporté Qu'il n'était pas dans Un ad PS habituel C'est je redoute quand même Le jour où les médias Grand publics Apprendront l'expérience L'existence de crisps Déjà ils nous mettront Des paquets de chips A chaque fois qu'ils vont en parler Déjà mais J'imagine Mais nous on a fait la blague Avant Copyright Je pensez plus au titre Parce que là De ce que vous racontez C'est vraiment du genre On peut remodeler le vivant Comme on a envie Enfin si on se prend Pour un média grand public Là c'est la fête Ah oui BSM TV ça a craqué Ah oui C'est sympa Et sinon Dans les questions On en a déjà parlé un peu Je crois que c'est une question De pouces Qui sont Les questions sensibles Sont sensiblement Les mêmes Que les OGM Les impacts De génération future L'aspect Doigt de dieu Des chercheurs Etc C'est un peu ce que vous aviez dit A un moment Que finalement Les organismes Non génétiquement modifiés Permettaient de dire Non c'est pas des OGM Mais dans les faits C'est pas très loin Enfin le terme Le terme OGM On a déjà fait une émission On nous a dit Que c'était un terme Très valise Au final Ça pourrait rentrer dedans Bah oui Si on fait une modification Du génome Oui Mais c'est le cas Des espèces Qui sont sélectionnées aussi Oui voilà Après Il y a différents types Si on fait une modification Pour transformer un allèle Qui existe En un autre allèle Qui existe Ce sera intraçable On n'aura pas créé Quelque chose de nouveau Je sais pas si ça Ça rentre dans la définition D'un OGM Mais si on introduit Un nouveau gène Ça c'est typiquement Ce que fait l'industrie Agroalimentaire Déjà maintenant Avec d'autres outils Si on introduit Un nouveau gène Dans le génome D'une espèce Pour la rendre résistante A un prédateur Pour la rendre résistante A des pesticides Ou pour la rendre Plus productive Là on se retrouve Finalement Le résultat est le même Qu'avec les techniques OGM D'avant Alors le résultat Est pas véritablement Le même Parce que Avec la technique CRISPR On peut cibler Exactement l'endroit Où on introduit ça C'est vrai Et donc Non mais ça Ça change les choses Donc c'est meilleur Que les OGM A l'heure actuelle C'est une meilleure Fonctionnalité Si bien sûr On vérifie La spécificité De l'introduction Des séquences Qu'on introduit Et du coup C'est peut-être Plus sûr Mais par contre Ça reste traçable Voilà Dans ce cas là Ça reste traçable Sur la définition Des OGM J'invite plus que jamais A réécouter notre épisode Sur les OGM OGM Où on voyait surtout Que c'était assez dur Enfin très mal défini Et en général C'était un mot valide Utilisé un peu Que finalement Le terme sur lequel On se retrouverait Serait de dire Que c'est humainement Modifié en tout cas Ah oui Voilà C'est ça Mais humainement modifié C'est le cas aussi Des espèces comme des carottes Qui sont en orange Parce que uniquement Les sélectionneurs On choisit Que ça devrait être en orange Et la différence avec tout ça C'est que la constante temporelle Pour faire la chose Elle n'est pas la même Dans tous les cas C'est à dire Quand on a été Transformer le blé On a mis plusieurs siècles Là pour transformer Les crispers On met quelques mois Ou À part quand on introduit Des séquences Véritablement Si tu prends Je sais pas Une séquence de poulpe Et que tu les mets Dans un C'est un truc de blé A priori Il y a très peu de chances Que ce soit fait naturellement C'est uniquement L'intervention humaine Qui aurait fait ça Quoi que tu fasses Ça ne serait pas possible Ça n'aurait pas pu En fait Ça n'aurait pas pu Ça aurait une probabilité Très petite Si on veut être Très 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 précis Voilà voilà Ben super Je ne sais pas Si vous avez d'autres choses À rajouter C'est hyper intéressant J'ai l'impression On pourrait durer des heures À débattre là-dessus Mais j'ai l'impression Qu'on ne s'est pas trop préparé À débattre là-dessus Donc Juste avant de finir On a eu un petit email Pour ne pas faire oublier En fait Ce sujet est venu D'une intervention De Nicolas Prévost Oui Qui nous a soufflé Le sujet de ce soir Donc Il nous a envoyé Un petit message Mon nom est Nicolas Prévost Il est chercheur Post-doctorant En immunologie À l'université d'Oxford J'aimerais vous suggérer De faire un épisode Sur une technologie Qui est en train de révolutionner La biologie C'est une découverte Relativement récente Qui permet En utilisant Un enzyme D'origine bactérienne Et un ARN guide D'éditer D'altérer Un génome Murin Slash Humain De façon précise Et rapide Cette technologie Cette technologie Se fait appeler CRISPR Slash KS9 Il est vrai que cela Est encore relativement récent Et encore en développement Mais le potentiel Est tout simplement incroyable Et il serait bon De vulgariser Dans le bon sens du terme La technologie Aussi vite que possible Afin que le grand public Puisse comprendre Ce qui peut en découler Voilà C'est aussi pour ça Que c'est important Qu'on fasse ça Pour que les gens Soient au courant Parce qu'il faut Qu'il y ait des décisions Éthiques qui soient prises Il faut qu'il y ait Une consultation Là-dessus Je vais justement rajouter Deux mots Quitte à me fâcher Avec Vran et Adrien Dans votre question Parce qu'on parle Très très peu De découvertes scientifiques Ou d'avancées scientifiques Contemporaines En fait finalement On parle beaucoup de choses Qui sont assez vieilles Voire complètement acceptées Par la très grande majorité De la communauté scientifique Donc là On a fait une petite entorse C'est-à-dire qu'on parle De choses qui sont Assez récentes Il ne faut pas oublier Que c'est aussi possible Que dans 5 ans On se rende compte Que c'était une grosse connerie Et que c'est du grand n'importe quoi Que c'est possible On a quand même des résultats Ça n'empêche pas Je vais te laisser Me contredire Pierre Non non Je pense que Adrien Ce sera plus à même De te répondre Je vais vous laisser Me contredire Mais c'est juste rappeler C'est de la science contemporaine La science contemporaine Ça ne veut pas dire Les scientifiques ont une méthode Ils ne font pas n'importe quoi Par contre Il arrive très 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 souvent Qu'on se rende compte Que des choses Qu'on était en train de faire Même si toute la communauté Y croyait Et des choses Qui donnaient très envie Qui étaient très enthousiasmantes Et qui finalement Retombaient comme un soufflé Donc il faut faire attention Et justement Quand on rigolait Avec les médias type BFM Il ne faut pas tomber dans le C'est génial On a trouvé la solution parfaite Mais juste Il y a un truc encourageant Il y a des choses intéressantes Il y a des questions éthiques À se poser Mais c'est de la science contemporaine Donc il faut souffler un petit coup Non d'accord Non je suis tout à fait d'accord Et on le disait tout à l'heure On n'est pas encore capable du tout D'aller réparer un coeur Dans le corps d'une personne Il y a des barrières techniques Qu'on n'a pas encore dépassées Mais On a déjà modifié Des génomes D'un nombre Monstrueux d'animaux Et Comme Pierre le disait Il y a déjà des gens Qui ont montré Que c'est possible De modifier le génome D'un embryon humain Donc La technique elle est là Ça a été fait C'est accessible C'était pas facile Si on peut apporter Des limites techniques C'était pas facile Mais à la question Est-ce que c'est vrai Dans le sens Est-ce que Le système CRISPR-Cas Permet de couper Spécifiquement de l'ADN Ça depuis Trois ans Et grâce justement A toutes les avancées Qui ont précédé Sur le séquençage De génome massif Sur La compréhension Des mécanismes De coupure d'ADN Sur les Tout ce qui intervient In vitro Pour pouvoir Visualiser Justement même Le cassage De l'ADN Ça on est sûr Ouais Tu as raison de préciser En fait C'est pas sur la question Et sur la vérité Que je vous posais Parce que c'est là Où je disais Les scientifiques Ont une méthode scientifique Donc ils font attention A essayer de répondre A leurs questions Et d'avancer Dans ce sens là Je revenais plus sur Ça me fait penser A un strip XKCD Qui Comme on va passer au code Qui est quasiment Un peu Une transition Joyeuse Un strip D'XKCD Où il disait J'ai trouvé un truc Merveilleux Qui tue Toutes les cellules Etc Machin Enfin en gros Qui nous sauvait Toutes les cellules Cancéreuses Etc Et tu le voyais Avec un pistolet En train de viser Une cellule C'est juste de dire Oui c'est vrai Que ça permet Plein de choses Qui ont été démontrées Derrière ça Rien n'empêche Que finalement Au niveau impact En particulier Au niveau humain Et en santé Quand vous parlez De changer un coeur Finalement On se rend compte Devant une impasse Que soit qu'on n'arrive pas Et en fait Qu'on n'arrive pas Ça veut dire Qu'on met des siècles A dépasser Oui c'est possible Je veux juste mettre Un biais Juste à dire C'est de la science contemporaine Et on n'a pas l'habitude D'en faire Dans podcast On a tendance A vous dire des trucs Où vous pouvez un peu Nous faire confiance Et considérer Que c'est vrai C'est figé dans le marbre Ce qui en général Est vrai Quand on parle D'électromagnétisme Etc Pour CRISPR Il y a des choses Qui sont vraies C'est ce que disait Pierre Il y a beaucoup de choses Qui restent à faire Et à avancer Et c'est pas fini Mais par contre Les craintes Sont excessivement fondées Et en ça Je pense qu'il peut être Très intéressant Justement d'en parler Dans podcast science Notamment Là Doudna Une des personnes Qui a conçu Cette technique Qui a compris Que ça pouvait être Cette technique Elle-même A été effarée De s'apercevoir Que par exemple Dans le premier Symposium Parlant de CRISPR Elle a vu Un post-doc Venir vers elle Et lui parler De sa technique Qui a été D'introduire La séquence Cas9 Plus ARN guide Dans un virus Pour transmettre De manière Aérienne Le virus Dans les parties Aériennes Dans les poumons D'une souris Quand tu dis De manière aérienne C'est-à-dire Qu'elle transmettait Un gaz Globalement Donc tu mettais Un aérosol Dans les Qui permettait Justement De transmettre Le virus Avec les séquences Cas9 Et ARN guide Dans le Les poumons De la souris Qui était L'organisme Modèle utilisé Pour se rendre compte Des modifications Qui pouvaient Avoir lieu Dans les voies Respiratoires De la souris Quand elle a Entendu ça Elle était là Genre juste Non mais Le mec C'est un post-doc Il a zéro Régulation derrière S'il fait une connerie Sur sa Mais même une connerie Dans le sens En manipulation Sur les ARN guide Qu'il utilise Il aurait pu concevoir A ce moment-là Dans son laboratoire Un virus Capable De mutaginaliser N'importe quoi Voilà Capable de muter Des séquences De l'humain Parce que CRISPR c'est ça C'est un outil Qui génère des mutations Et le gars Il avait mis ça Dans un virus Et le virus Il a sa propre machinerie Il peut se transmettre Il avait fait ça Dans un virus Qui se transmet par l'air Donc le gars Il avait Pratiquement créé Un gaz mutagène Et ça C'est le Voilà Donc c'est On va peut-être Pas sauver les gens Les craintes C'est tu vois L'apocalypse de zombies Elle est là Non bon De toute façon C'est ce que je disais Je suis un pauvre Mateux Qui trouve ça passionnant Donc autant dire Qu'il y a moyen Qu'il y ait d'autres gens Qui trouvent ça Encore plus passionnant Donc il va juste Falloir s'arrêter Parce que là Ça fait deux heures Je crois qu'on est en train Putain mais j'avais dit Le record c'était trois heures Sur l'évolution Non mais on pourrait On pourrait en parler Trois heures Mais c'est vrai Qu'on est moins bon Sur les débats Éthique et compagnie Je pense qu'on a compris Un peu tout l'encadrement C'est extrêmement intéressant Ça valait le coup En effet d'en parler J'espère qu'on va avoir Des réactions N'hésitez pas à réagir On en parlera dans le freestyle Et voire même On pourrait éventuellement En faire une émission S'il y a vraiment Plein de questions Sur le sujet Parce que ça remet en cause Beaucoup de choses Je reviens quand vous voulez Limite on pourrait faire On pourrait faire un débat Évolution V2 En disant Introduisant des choses Un peu plus compliquées encore Parce que quand on a fait Le débat sur l'évolution Il n'y avait pas CRISPR Et là on se rend compte Que ça peut être encore Plus bordélique Qu'à l'époque Bon il y a un peu Alors là il va falloir Que je fasse un petit peu Ma biblio C'est ça C'est l'invité des anti-OGM Est-ce que je Je ne sais pas Si vous avez autre chose A raconter Sinon on passe à la côte Peut-être Pour essayer de reprendre Un fil à cette émission Je sais qu'il n'y a plus Dictateurs regrettés Est-ce que vous avez amené une côte ? Non Désolé Non Et justement On a une Responsable côte Maintenant Qui s'appelle Aline B Et qui nous a envoyé 5 ou 6 Je commence par la plus courte La médecine fait mourir Plus longtemps En fait on l'avait déjà dit Pour l'histoire de la médecine Mais Mais elle est très sympa Et assez vraie On en a une d'Hubert Reeves Qui dit La science moderne Est un admirable monument Qui fait honneur A l'espèce humaine Et qui compense Un peu Entre parenthèses L'immensité de sa bêtise guerrière Oh Celle-là est pas mal De Jean Lefebvre La physique mathématique Et la biologie moléculaire Sont la poésie d'aujourd'hui Ce sont elles Qui traduisent Et façonnent le monde Et elles Qui soulèvent Chez les jeunes gens L'enthousiasme Qui venait hier des poètes Merci Aline en tout cas Parce que Quand nos invités Font pas leur job Tu es là Désolé Non ça va Le dossier était super intéressant Je sais pas si c'est ton domaine de travail ou pas Bah oui Moi je l'utilise un petit peu D'accord Comme je disais Moi je fais de Je fais de la génétique Et du coup ça s'est répandu en fait Sur tous les gens Qui faisaient de la génétique finalement Même toi t'as eu à en faire aussi Pierre Bah disons que là Alors actuel On est dans le laboratoire En train de se poser sérieusement des questions Sur est-ce qu'on continue avec nos drogues à la con Ou est-ce qu'on commence à se mettre à l'heure du jour Et faire du CRISPR Le problème avec le CRISPR C'est qu'on a toujours cette limite De devoir introduire le système dans les cellules cibles Et ça ça reste compliqué En fonction des organismes Donc c'est pas gagné systématiquement Voilà il y a des difficultés techniques Même pour la recherche fondamentale Notamment il faut avoir une bestiole Qu'on peut élever en laboratoire Parce que si Voilà on peut pas faire ça sur n'importe quelle espèce Mais il faut monter dans le train Il y a la hype Et il faut sauter dedans Parce que ça va être sale Parce que si ça passe de mode Et non non mais oui Je vois très bien Je vais faire ça exprès pour réagir Alors en parlant là-dessus Pour faire réagir On profite juste d'une minute là-dessus Même si on est à la bourre En maître de stage Pierre Non il était cool Il était cool T'as plus aucun risque là Il a dit juste Tu étais cool quand même Le mec Je lui ai permis de l'écrire sur mon propre blog A moi personnellement Il me dit juste A moi mon propre blog Il me dit juste Tu étais cool Réaction J'ai quand même bossé pour ton blog Ça t'a fait J'avoue C'est du boulot Attends Bref On passe au plug Moi je suis du côté du stagiaire Je le soutiens On passe au plug Donc le principal plug Et même exclusive plug C'est que le 27 juin prochain En espérant que cette émission Se publie avant Mais j'en doute même pas Podcast Science Sort du placard A l'occasion de la Marge des Fiertés Aussi plus connue Sous le nom de la Gay Pride Donc ce sera l'occasion De faire le tour Le tour de ce que la science A dire sur la question De l'homosexualité Alors ça se passera A La Paillasse Qui est dans le deuxième Arrondissement de Paris Au 226 rue Saint-Denis C'est un biohacker space Donc un lieu très sympa Même si C'est très sympa À venir au-delà même De notre émission Donc l'émission Démarrera à 17h30 C'est Alan et Xavier Qui organisent Donc autant dire Qu'on va pas rigoler Avec la précision suisse Du début de l'horaire On attend à partir de 17h Donc pour un début A 17h30 Ah et puisque vous voulez Savoir de quoi on va parler Chaque membre de podcast Qu'est-ce qui Attendez Ça ça va être Couplément de tâche Ok Vous savez que Chaque membre de podcast Se fait greffer Un puce espion Lors de son introduction Non ? Bon bah maintenant Vous le savez Donc nous avons récupéré La boîte noire Des puces de Billy et Pierre En pleine réunion De préparation De leur dossier De cette soirée Radio-Dessinée Voilà ce que ça donne Attention Alors ce qui pourrait Te mariner C'était bien Ce que t'as fait Comme phrase de conclusion Genre un trou est un trou Mais Mais justement Un trou est un trou Ça ne s'adapte pas Justement à une bactérie Ou ça ne s'adapte pas A un virus Donc ce serait bien Qu'on fasse Qu'on fasse justement Du plus anthropocentrique Un trou est un trou Jusqu'au plus Justement Ce qui représente Véritablement Le sexe D'un point de vue évolutif C'est-à-dire un gène Comment tu fais ça ? Parce qu'un trou est un trou Ça laisse Plus de Tu vois Plus de place À l'argumentation Et au développement Derrière Par exemple Attends je réfléchis Parce qu'il faut qu'on fasse Un trou est un trou Jusqu'à un sexe Un gène est un gène Tout trou est bon à prendre Dans le chat Et tout gène est bon à échanger Ouais c'est bien ça Tout trou Tout trou Et c'est qui qui va prononcer cette phrase ? Tout trou est bon à prendre Parce que tout trou déjà C'est super difficile à prononcer Tout trou Tout trou est bon à prendre Ça fait penser à du trou Et tout gène Et tout gène est bon À échanger À échanger Enfin Ah oui Et c'est bien C'est vrai Parce que c'est pas vrai au final Parce qu'un truc Et où il n'y a pas de gène Il n'y a pas de plaisir Voilà voilà Bref C'est pas simple C'est pas grave T'as plus de micro Pierre Sur ce Venez nombreux Donc le 27 juin À 17h à la paillasse On va apprendre plein de trucs En s'amusant Il y aura même des choses sérieuses Enfin c'est de la science Même si on s'amuse quoi Il y aura nos amis de strip science Pour faire des dessins géniaux Comme toujours Et si vous vous inscrivez à temps On ira tous manger ensemble après Bref C'est la soirée radio-ciné C'est un peu la soirée radio-ciné De la saison aussi Ça va être très sympa Ça va être une émission très longue Mais plein de choses Hyper passionnantes Sur l'homosexualité Vous pouvez désormais déjà Rejoindre l'événement Facebook Ou Google Plus Et venir nous suivre Sur Twitter Avec le hashtag PS sort du placard Alors faites attention Des fois il y a des tweets Qui sortent Qui sont pas d'une véracité absolue Il faut attendre 5-10 minutes Que Alan ou moi Tombe dessus Pour qu'on les corrige Mais en tout cas Il y a plein de petites annonces Sur l'homosexualité Qui sont assez intéressantes Et vous pouvez acheter Le t-shirt de l'événement Illustré par notre fameux Fabuleux Pouillot Donc voilà Faites-vous plaisir Et voilà voilà Pour donc le 27 juin A 17h à La Paillasse Et je passe la parole A Johan pour la conclusion On va finir avec les chips Pardon Crispr Crisper Crispar Crispar On va finir avec cette longue émission Si vous voulez partager Cette magnifique discussion De Billy et Topo Ou si vous vous rendez compte Que la Crisper Est une technologie flippante Sur laquelle Peut-être On devrait commencer A légiférer Ou se poser des questions Si cet épisode vous a plu Je vous en prie Partagez Notez Et faites-nous connaître Passez une bonne soirée Salut Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh mais ça va Putain c'est décontracté C'était hyper intéressant Non j'ai fait mon méa culpa Sur la science contemporaine Parce que mille de rien On a souvent eu des exemples Comme ça Où on se rendrait compte C'est une grosse connerie Après c'est comme je te dis Il y a du tout prouvé Non non mais Zinfinger nucléase Et talen C'est exactement le cas Les cellules induites Pluripotentes Ouais merci C'est exactement le cas aussi C'est à dire Ce sont des technologies Où on s'est dit Ah putain ça va être de la bombe de balle etc. et au final il y avait une limite technique insurmontable là honnêtement on part aussi du constat qu'on a vu ces limites très 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 récemment la première chose qui a été faite pour CRISPR c'était de vérifier si ces limites étaient joliennes pour l'instant la seule limite c'est la spécificité et le pouvoir de CRISPR c'est que tu peux modifier cette spécificité en utilisant deux systèmes CRISPR simultanés pour pouvoir augmenter la spécificité et là c'est juste c'est terrifiant moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est quand vous disiez que les gens ont arrêté de publier les gens ont mis une limite à la publication d'articles parce qu'on ne pouvait pas publier n'importe quoi il fallait qu'on fasse une suffisamment grosse avancée c'est juste c'est un non dit c'est à dire que si tu postes maintenant à l'heure actuelle un article et que tu veux le faire publier dans les tueurs etc si tu n'inclus pas telle ou telle technique en effet il y a de peu de chances que tu passes mais ça je pense que c'est le cas pour pratiquement tous les domaines de la science parce qu'au début la première planète exoplanète qu'on l'a trouvée voilà et il y a eu 3 ou 4 premières années à chaque fois que tu trouvais une planète tu l'as publié pareil pour les séquences à du génome maintenant si tu n'en mets pas 20 tu n'as pas d'article voilà c'est ça voilà mais je veux tout savoir en fait c'est pareil en maths quoi c'est à dire qu'en maths tu as des publis enfin c'est pas le même niveau des publis celles qui vont permettre de publier la méthode qui va permettre de faire un nouveau truc et celles qui vont juste appliquer une méthode certes en trouvant les bons paramètres pour des trucs mais qui vont juste appliquer une méthode qui du coup maintenant existe déjà quoi je crois que c'est la page de toutes les sciences et c'est un peu obligatoire parce qu'au bout d'un moment il y a tellement de gens qui vont essayer d'en profiter ça ne sert à rien tu suis ton domaine il évolue avec la technologie et ça ne veut pas dire que les standards sont de plus en plus aimés mais en fait ce qui est amusant selon toi on n'a peut-être pas assez parlé c'est la précédente méthode qui faisait grosso modo un truc un peu du genre de CRISPR comment elle était rentrée dans les sciences et est-ce qu'elle avait eu le même côté très rapide alors pour moi l'analogie qu'on peut faire entre CRISPR et nos technologies c'est la PCR ouais et la PCR elle est une PCR la PCR c'est la Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction la réaction de polymérase en chaîne c'est-à-dire la possibilité de prendre des molécules qui te permettent d'isoler et amplifier un gène n'importe quoi n'importe quand comme n'importe quand un morceau d'ADN un morceau d'ADN peu importe si c'est un gène ou pas et ça a eu le même impact hyper rapide alors ça a eu un impact très très fort il a fallu attendre quelques petites innovations techniques pour que ça se mette en place donc c'est un petit peu plus lent que maintenant une fois que ça a été mis en place il n'y a pas un laboratoire de bio qui n'a pas une machine à PCR qui n'a pas une machine à PCR ce n'est pas possible de le faire il n'y a pas un labo de bio où il n'y a pas une PCR qui est faite tous les jours ok ok fantastique bon les amis de la chatte ronde on va vous couper compagnie parce qu'on est physiquement au même endroit c'est rare et on va en profiter un peu parce qu'on est quoi ? on est physiquement au même endroit on est autour de la même table ah j'ai entendu physiquement maladroit je vais mettre ta mère non non on est physiquement au même endroit on est autour de la même table je tâcherai de faire des bonus je pense que l'initiative va être longue mais ça s'avère passionnant en parlant de bio c'est incroyable la bise de tout le monde merci d'être resté de toute façon il ne reste plus que 10 personnes et vu qu'on est 4 autour de cette table on a doublé le plus julie plus roma voilà plein de bises et à la semaine prochaine on a oublié de faire le on a oublié de parler de la semaine prochaine c'est quoi la semaine prochaine ? on a oublié le mais non c'est le c'est quoi le teaser la semaine prochaine ? non c'est dans deux semaines tu veux faire un teaser de la semaine prochaine ? Shohan donc le teaser de la semaine prochaine c'est pas du tout faut que t'aille voir l'agenda j'arrive, j'arrive, j'arrive c'est hyper intéressant votre histoire la médecine moi je suis en train de déjà je ne résume pas notre activité à la médecine la médecine c'est pas une science moi je viens des maths je mets trois trucs un peu dans le même monde dans le sens où c'est des choses où je pense qu'il y a beaucoup d'avancées énormissimes à faire juste en se mettant au niveau de la poche technique, technologique surtout au niveau d'ordinateur etc c'est chimie, médecine et biologie je trouve que par rapport à la science comme la physique ou les maths maths appliquées il y a beaucoup moins de l'ordinateur est moins rentré dedans et l'informatique est moins rentrée dedans en physique non physique oui mais pas bio, chimie et médecine je trouve que bio, chimie et médecine sont un peu en retard au niveau utilisation des techniques c'est un peu c'est un peu techniquement si comme réclamant c'est un freestyle le semaine prochaine je t'ai fait un teaser c'est quoi ? je t'ai fait un teaser je t'ai fait un teaser après on rentre en range donc ouais c'est un teaser pour la semaine prochaine tu veux la semaine prochaine il n'y en reste plus ok la semaine prochaine donc c'est une émission freestyle c'est à dire qu'on va revenir sur les commentaires et les questions qu'on a eues sur nos anciens épisodes et nous aurons comme invité Antoine Blanchard le président du Café des Sciences qui est toujours président non il n'est plus président il est trésorier et responsable de toutes les tâches à la con que personne ne veut faire c'est Alain le président ah oui c'est vrai et par contre Antoine avait été élu responsable de toutes les tâches à la con que personne ne veut faire c'est ça il n'a rien effacé Alain parce que c'est l'ancien président de la science c'est qui Alain déjà ? sur ce pas de bises à la semaine prochaine et je coupe le live à force de dire des conneries ciao ça a été une émission je veux dire